Alors bonjour à tous et à toutes participants, panélistes et partenaires de Wati. Très heureuse de vous retrouver en ce jour qui marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et le début des séjours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Wati avec le soutien de son partenaire l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, toujours dans l'optique de participer au positionnement du genre dans la dimension politique, sociale et économique au Sénégal, travaille à faire entendre les voix des femmes sur les questions des inégalités. Et donc après deux tables rondes sur les questions politiques et économiques, aujourd'hui nous allons discuter de la perception de la place des femmes dans notre société et le rôle crucial que jouent les médias autour de celle-ci. Si nous savons tous que les femmes ont toujours occupé une place importante dans notre société, force est de reconnaître que celle-ci a une certaine perception de cette place et ce qui est souvent à l'origine de plusieurs inégalités. Nous sommes convaincus que pour les combats, il est nécessaire d'aller vers une revalorisation du rôle de la femme dans la société comme citoyenne et actrice de développement. Et les médias dans ce processus sont des acteurs incontournables, considérés comme quatrième pouvoir, quel rôle doit-il jouer justement dans cette perception et revalorisation de la place des femmes dans la société sénégalaise. C'est donc ce dont nous allons discuter avec des experts que je vous présenterai tout à l'heure durant cette session. Et présente avec nous ce matin Madame Paloma Portela-Guitérez, la première secrétaire de l'ambassade d'Espagne au Sénégal, à qui je donne rapidement la parole pour son mot de bienvenue. Merci. Merci. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Bonjour. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on est aujourd'hui en orange. C'est déjà… On s'est mis tous en orange, donc ça, c'est déjà un fort signe. Bonjour, madame et messieurs. En tant que représentant de l'ambassade d'Espagne, je vous remercie infiniment de l'invitation pour assister à cette table ronde sur le rôle des médias dans l'égalité des sexes et des droits des femmes au Sénégal. Cette table ronde vient fermer le cycle de droit de trois débats citoyens sur la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal tenue au cours de cette année. La première table ronde sur la participation politique a abordé les barrières qui se posent encore pour que cette participation soit effective. Une fois, presque à tente, la parité en forme entre les élus. Parmi les facteurs que les intervenants ont soulignés, beaucoup rélevé des dynamiques au sein des partis politiques et de la société en général, ainsi que de l'éducation de femmes, surtout dans les contextes rogales. À cet égard, l'image des femmes dans la société, mais aussi dans leur propre imaginaire, joue un rôle crucial. Suite au douxième débat sur l'accès des femmes aux ressources économiques, nous verrons que la question de l'éducation se pose toujours, ainsi que les poids de la tradition dans la gestion du foncier et les difficultés trouvées par les petites productrices pour épargner et faire face à la dévolution des prêts. Toutes ces difficultés relèvent un grand monsieur de l'organisation familiale et de la culture. C'est pourquoi la culture, les rues sociaux et les images héritées sont un élément intimement connecté et presque de base communicable. L'inégalité de gendre est, au-delà de loin, une perception profondément enracinée dans beaucoup d'aspects de notre quotidien. L'égalité entre les sexes ne peut être conçue que de façon intégrale. Elle doit être abordée par les différents acteurs, chacun à son niveau. Le principe de l'égalité des femmes est un objectif partagé entre les différentes nations et cultures, tel qu'il est mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans l'objectif de développement durable. L'Espagne, à travers de sa coopération internationale au développement, en a fait un objectif prioritaire. En effet, l'Espagne continue avec plusieurs initiatives, à renforcer la participation des femmes dans la politique et la société civile, à améliorer les systèmes de réponse face à la violence de gendre ou encore dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive à travers de nombreux pays dans le monde. Au Sénégal, plus particulièrement, nous travaillons avec l'Observatoire national de la parité et avec ONUFAM, alors que l'approche gendre est structurellement intégrée dans tous nos projets. Dans le cadre des interventions de développement et de soutien aux politiques nationales sénégalaises, les acteurs internationaux doivent encore poursuivre dans cette voie. De son côté, nous encourageons fortement l'État sénégalais à continuer à perfectionner l'égalité dans les lois et dans les pratiques administratives, ainsi que de promouvoir les opportunités économiques et sociales centrées sur les femmes. Mais ces opportunités ne pourront aboutir que s'il s'agit d'un effort collectif où la société civile prend activement part à ses champs. C'est d'abord aux individus et à la société elle-même de se questionner sur leurs pratiques, de se pencher sur leur quotidienité dans le domaine de la vie privée et sociale au sein de différentes communautés. Le Sénégal s'effondre sur une vraie tradition, ce qui permet d'avoir un socle fort et résistant. Cependant, cette tradition ne peut ignorer les évolutions de différentes sociétés. De nos jours, dans les sociétés modernes, les médias sont devenus des canaux de communication vitaux et de la communauté. Et en grande mesure, ils sont devenus des vecteurs fondamentaux du changement culturel. Dès lors, le média doit absolument jouer le jeu et assumer leurs responsabilités comme moteur de changement et des plus idéaux liés en faveur d'une société plus égalitaire pour tous, où les aspirations de chacune peuvent être réalisées sans limitation conditionnée par les gens. Donc, à cet stade, je laisse la parole aux intervenants, représentants de la société civile sénégalaise et des médias. Non sans remercier, bien sûr, Ouati. Merci beaucoup pour avoir organisé ces débats des citoyennes. Je vous souhaite à tous un très bon et fructué débat. Merci beaucoup et bonne soirée. Bon débat. Merci. Merci beaucoup à vous, Mme Dujeres. Merci pour ces mots et merci pour toutes les actions qui sont menées et soutenues par la coopération espagnole justement pour parvenir à une société beaucoup plus égalitaire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Giliabi, le directeur exécutif des crimes tanguatifs, pour son nom de bienvenue. Merci, Mariem. Merci à chacune et à chacun de vous d'être là. Mme Paloma Portela-Gutieres, première secrétaire de l'ambassade d'Espagne, a déjà situé parfaitement et de manière exhaustive le décor de la conversation qui nous réunit aujourd'hui. C'est le troisième temps des débats citoyens sur la participation politique, économique et sociale des femmes au Sénégal. Je voudrais la remercier, Mme la première secrétaire de l'ambassade d'Espagne, remercier à travers vous, Mme l'ambassadrice d'Espagne au Sénégal, Mme Olga Cabarga-Gomez, et bien sûr, l'agence espagnole pour la coopération internationale au développement, l'ICID, pour ce partenariat avec WATI tout au long de cette année. Vous avez mentionné les deux débats qui ont précédé celui-ci, sur la participation politique et sur la participation économique des femmes. Et je crois que les conversations lors de ces deux débats ont montré qu'au fond, peut-être que c'est le sujet d'aujourd'hui qui est le plus important, parce qu'il est transversal, et parce que dans une large mesure, c'est la perception de la place et du rôle des femmes dans la société qui impacte également la perception de la place que les femmes doivent jouer dans le jeu politique, sur le terrain politique et bien sûr, sur le terrain économique, la place des femmes dans la société, la perception qui en est donnée, notamment par les médias, est une question qui n'est pas accessoire, c'est une question qui est centrale. Alors, je ne voudrais pas être très long, je voudrais surtout dire merci. Merci à nos invités, Madame Ndeï Dom-Tiouf, Madame Eugénie Aoun-Diaï, Monsieur Abdulla Ndiaye, Madame Oumie Regina-Sambou, qui ont toutes et tous accepté de faire partie de cette conversation aujourd'hui. Les présentations plus complètes seront faites tout à l'heure par ma collègue Mariam Sissé. Je voudrais dire que votre participation à cette conversation nous honore à Wati et nous vous remercions. Je voudrais dire aussi merci à chacune et à chacune de vous, toutes celles et tous ceux qui nous suivent, qui participent sur cette plateforme, mais également qui nous suivent sur nos autres plateformes, notamment sur Facebook, pour remercier parce que votre participation, votre présence témoigne de votre intérêt pour la question de la place des femmes dans nos sociétés ouest-africaines. Je dis dans nos sociétés ouest-africaines parce que la perspective de Wati est toujours régionale et que la question qui nous occupe aujourd'hui, elle est d'intérêt pas simplement pour le Sénégal, elle est d'intérêt pour tous les pays de la région et au-delà pour tous les pays du continent. Nous organisons cette rencontre le jour même où on parle et on ne célèbre pas, mais on essaye d'attirer l'attention sur la nécessité de l'élimination de toutes les violences faites aux femmes. Ces violences ont l'illustration sans doute la plus extrême des inégalités de genre et des discriminations à l'égard des femmes et des filles. Nous avons tous entendu ces jours-ci des histoires, je dois dire épouvantables, de violences faites aux femmes dans plusieurs pays de notre région ouest-africaine. Nous avons bien sûr aujourd'hui une pensée pour toutes ces victimes de ces violences qui sont absolument inacceptables. Je voudrais terminer en disant que pour nous, à Wati, depuis le début, nous avons décidé de travailler sur les sociétés ouest-africaines avec l'idée que nous devons les construire. Nous devons construire des sociétés qui soient fortes, qui soient dignes, qui soient productives et qui soient solidaires. Et nous n'imaginons pas que nous puissions prétendre contribuer à l'amélioration du bien-être collectif dans notre région si nous maintenons des ambiguïtés dans la force de notre détermination à combattre toutes les inégalités, toutes les discriminations à l'encontre des femmes et des filles. Sur ce, je vous souhaite et je nous souhaite de très riches échanges et je vous laisse entre les mains de nos co-modérateurs Marie-Eme Cissé-Pathésier. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour ces mots et je pense que le temps est déjà donné pour cette discussion que nous espérons sera très enrichissante. Avec nos différents panélistes que je vais vous présenter rapidement, Alors, nous avons avec nous ce matin M. Abdoulaye Ndiaye qui est journaliste et formateur au SESTI. M. Ndiaye a travaillé à la radio-télévision sénégalaise de 1983 à 2002. Il y a occupé plusieurs fonctions au sein de la rédaction du journal télévisé. Il a été journaliste présentateur lui-même du journal télévisé et il a eu en charge de l'actualité politique du journal et a animé sur la chaîne de grandes émissions et débats sur la politique et la société sénégalaise. Et depuis 25 ans, il est professeur de journalisme section télévision au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. M. Ndiaye est titulaire d'une maîtrise en lettres modernes de l'Université Paris 3 Sorbonne et d'un diplôme d'études approfondies et en sciences politiques de l'Université de Paris 3 Sorbonne. Et de 1989 à 1994, il fut le conseiller diplomatique à l'ambassade du Sénégal à Paris et le correspondant permanent de la radio-télévision sénégalaise dans la capitale française. Merci à vous, M. Ndiaye, pour la disponibilité. Nous avons aussi Mme Oumir-Eginha Sambou, journaliste sénégalaise, travaille à la radio Sud-Efeb où elle est la responsable du Desk Culture. Elle est la présentatrice aussi d'une émission culturelle hebdomadaire intitulée Culture en fait, en français et souvent en rolof. Et depuis 2017, elle s'adonne à ses passions, la culture et l'écriture à travers la plateforme Pan-Africaine Afrique Culturelle dont elle est la fondatrice et l'éditrice. Oumir-Eginha est également présidente de l'Association de la Presse Culturelle du Sénégal et membre du réseau des blogueurs du Sénégal. Bien sûr, très engagée pour la cause des femmes et les chargées de communication de Ladies' Club, une plateforme en ligne qui milite pour l'autonomisation des femmes et le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et Mme Sambou est titulaire d'un master en information et communication de l'Université des Pôles-Berlin de Bresse. Nous avons aussi avec nous ce matin Mme Eugénie Roqueya à Honjaï, une des premières journalistes femmes et spécialistes de la communication sénégalaise. Elle a effectué des études de philosophie à l'Université de Dakar. Passionnée par les arts, elle commence à contribuer dans des journaux comme Critique d'art, notamment dans le journal Dakar Matin. Puis, elle a travaillé comme journaliste, profession fortement à l'heure masculine au Sénégal. Elle a rejoint Afrique Nouvelle, publication catholique diffusant dans toute l'Afrique de l'Ouest et basée à Dakar, quotidien pour lequel elle participe à la Conférence internationale des femmes de Copenhague en 1980. Et après, une riche expérience au Québec, elle est de retour à Dakar en 2002. Elle enseigne au CESTI et en 2005, elle est première femme à prendre la direction du CESTI jusqu'en 2011. Elle continue de participer à la réflexion sur les médias, la formation des journalistes, l'évolution du journalisme et les relations comme femmes et médias et la violence. Actuellement, elle est la présidente du Tribunal des Pères du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et des déontologies dans les médias. Nous avons aussi avec nous madame Deidom Diouf qui fait partie de la première génération de journalistes sportives au Sénégal et a occupé différents postes de responsabilité dans les réactions. Première directrice de la première radio sportive créée au Sénégal, Deidom a travaillé comme chargée de la communication de la Fédération Sénégalaise de football. Actuellement, elle présente l'émission La Voie des Experts sur Women for TV, un rendez-vous mensuel sur les femmes dans les médias où elle reçoit des femmes spécialistes des médias pour discuter de divers sujets relatifs à leur histoire dans les médias, leur sous-représentativité au niveau des postes de direction et leur faible présence en tant qu'experts devant les émissions. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes pour la disponibilité. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à mon collègue Paté Dié, chargé de recherche Rawati, qui va modérer la première partie des discussions avec nos manifestants. Merci, Marie-Henille. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Paté Dié. chargé de recherche à Rawati. Donc, après vous avoir déroulé le tapis rouge à l'entame de ce panel, nous allons entrer maintenant de plein pied dans la discussion avec un premier tour de table où nous allons tenter de creuser les questions liées à la perception de la femme des filles dans la société sénégalaise et la prise en compte de la question du genre dans la formation des journalistes. Alors, je vais commencer avec Mme Aouniaï et Eugénie Rokhaya. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une perception, un regard porté sur la place de la femme dans la société sénégalaise et même des chiffres qui donnent le nombre de femmes chefs d'entreprise ou le nombre de femmes qui représentent les populations au niveau des instances de prise de décision. Alors, selon vous, quelle perception avez-vous de la place des femmes et des filles dans la société sénégalaise ? Merci infiniment. Je voudrais saluer et vous saluer toutes et tous, les panélistes, Wati, la coopération espagnole, mais également tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous suivre à l'heure actuelle. Je vais vous dire, après l'intervention qu'il y a eue, j'ai trois grandes préoccupations à l'heure actuelle et trois grandes inquiétudes. La première, quand on parle des femmes, c'est qu'on s'est repliées sur nos espaces nationaux. Ça, c'est la première chose, alors qu'on devrait constituer des réseaux continentaux, ce qu'on faisait avant. La deuxième chose, c'est le défi de l'organisation et d'une organisation transversale. Et le troisième défi, c'est le défi de l'histoire. Il sera très important de faire le travail de mémoire. Quand on pense que déjà avant les années pour qu'elles avaient posé la question de la parité, aujourd'hui, qui le sait encore ? Donc, ce sont les trois grandes préoccupations. Maintenant, pour répondre directement à votre question, j'ai une perception qui est très paradoxale. parce qu'en même temps, nous avons des avancées qui sont assez impressionnantes quand on regarde la question de la parité. Et je pense que c'est important de dire aussi que dans ce qu'on appelle le Sud et le Sénégal en particulier, ces avancées sont peut-être plus importantes sur le plan politique que dans les pays du Nord. Je pense qu'il faut corriger une image de l'Afrique par rapport à ça. Donc, on a eu des avancées dans ce domaine. On a des avancées également au niveau des lois sur l'excision, sur le paiement des impôts pour les questions fiscales, sur la possibilité pour la mère maintenant de transmettre son nom, de transmettre son identité. Donc, toutes ces questions-là, on en a parlé. Il y a également une loi concernant le viol. Donc, tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes qui ont été faites au niveau du Sénégal. Mais pourquoi je parle de paradoxe ? Parce qu'en même temps, on se rend compte que de l'autre côté, il y a une espèce de socialisation dans laquelle on a été enfermés et qui freine nos sociétés. La violence contre les femmes, pour moi, elle vient de cette socialisation que nous n'assumons pas bien, que nous n'arrivons pas à dépasser avec un regard beaucoup plus critique. Regardez, et j'en viens aux médias, à quel point on donne de la place un certain nombre de personnes qui nous sortent des injonctions morales, qui sont des paragons de vertu et qui estiment que les femmes doivent être dans des cadres bien définis. Et ces cadres-là, au fond, si elles en sortent, tant pis pour elles s'il leur arrive quelque chose. Mais il y a aussi la violence de la misère. Et cette misère, elle a d'abord un visage de femme. Donc, il faut lutter contre les exclusions et arrêter de faire en sorte que, quand on parle d'autonomisation des femmes, en fait, on a un mauvais regard politique. Ce que j'appelle ce mauvais regard politique, c'est que trop souvent, on va donner des sous, on va faire des projets avec les femmes ou pour les femmes, sans qu'elles soient réellement impliquées dans l'analyse de leurs besoins, dans le choix de ce qu'elles veulent réellement. Et après, l'injonction pour les femmes, c'est de voter pour ce politicien ou cette politicienne. Même s'il y a une loi sur la parité, on sent bien qu'il y a une exclusion de la politique, une exclusion des femmes, des structures décentralisées. Mais également, alors qu'elles sont les premières éducatrices, les premières pourvoyeuses de santé, elles sont exclues de l'éducation. Et leur parole est très souvent confisquée. On a une dévalorisation de leur secteur d'activité. Il y a des études qui montrent que financer, mettre 10 % de financement dans le champ des femmes, ce serait augmenter la production vivrière d'au moins 20 %. Mais voilà, elles restent encore exclues des secteurs dominants du développement. Elles sont exclues des politiques nationales. Et quand je parle d'éducation et de santé, je pense qu'il faut revaloriser ce rôle-là, montrer à quel point il est important et il permet de former des hommes et des femmes qui font le développement du pays. On a l'impression qu'il y a une volonté d'enferment des femmes alors qu'on se rend compte qu'elles sont sur tous les fronts. Ce sont des leaders, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des députés, elles sont sur tous les fronts. Mais il y a cette espèce de paradoxe qui fait qu'on n'avance pas aussi vite qu'on aurait pu le faire. et c'est vrai que peut-être que les médias ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer. Donc voilà sur cette première question. Merci, Jeannie Rocraia. Vous avez parlé de repli sur nos espaces nationaux, des défis de l'organisation et le défi lié à l'histoire, un véritable devoir de mémoire. Mais à côté de cela, paradoxalement, l'exclusion, la violence, la dévalorisation de leur secteur d'activité, la violence et la confiscation de la parole dont les femmes subissent font que les clignotants sont au rouge, loin d'être au orange. Donc ce qui me permet de rester avec vous en vous posant la question suivante, la question relative aux droits des femmes est-elle assez prise en compte dans le débat public ? Est-ce qu'on en parle assez dans les médias, selon vous ? Écoutez, je pense que d'abord il faut faire une très rapide, vraiment très rapide analyse des médias. C'est important de replacer les médias dans leur contexte. Vous voyez bien qu'en termes d'organisation des salles de rédaction, il est aujourd'hui pratiquement impossible pour les acteurs des médias d'analyser une situation dans sa profondeur. À cause du type de formation également qui est donnée, à cause de la rapidité de l'information, il y a une grande difficulté de la pensée critique au niveau des médias. Mais je pense également que quand on parle du contexte, c'est le contexte aussi culturel, entre guillemets, moi j'irais plutôt traditionnel, parce que pour moi la culture c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est dynamique. Le contexte dans lequel les gens vivent, d'où ils viennent, que ce soit les hommes ou les femmes des médias, fait qu'il y a toujours cet enfermement dans l'injonction de la socialisation, dans l'injonction traditionnelle. Donc, ça induit deux choses. Au niveau du mode d'analyse, si on parle des droits des femmes, on va le faire de manière très superficielle. on va toujours aller chercher des intervenants et des intervenantes qui sont convenus, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours les mêmes experts, qui vont nous répéter et nous rabâcher un certain nombre de choses. On ne va jamais au fond des choses et tout à l'heure, vous parliez à un moment dans les questions, vous allez parler de diversité de la parole des femmes. Cette diversité, elle n'est pas là. Et on ne part pas de la voix des femmes, de la voix des plus défavorisées pour dire quand on analyse les droits, voilà la distance entre ce qui a été fait, ce qui a été proclamé, ce qu'on a comme contenu positif en termes de droits des femmes et la réalité de la mise en application de ces droits. Et souvent, les journalistes eux-mêmes se posent des questions par rapport à ces droits justement parce qu'ils viennent d'une société qui reste encore encore attachés au rôle traditionnel des hommes et des femmes. Et souvent, cette tradition, ils ne la connaissent pas bien. Ils ne savent pas que les femmes avaient une force dans les sociétés traditionnelles. Donc, restant attachés à cette image convenue, c'est évident que leur mode d'analyse de la question des droits des femmes va rester aussi dans cette dichotomie. Est-ce qu'on va vers la modernité, sous-entendu l'Occident, ou est-ce qu'on va vers la tradition et là, on est en Afrique, comme si l'Afrique n'était pas en mouvement. Donc, je pense que non, on ne prend pas suffisamment en compte la question, le débat dans le débat public, les droits. On analyse mal ces droits-là. On a peur. On fait une analyse critique. On fait une analyse extrêmement superficielle. La pensée critique n'y est pas et on ne donne pas suffisamment la parole aux femmes. On promeut vraiment des valeurs discriminatoires, si on peut appeler ça des valeurs, des stéréotypes, etc. Donc, voilà comment je vois la situation par rapport à ça. Merci pour votre réponse. Vous êtes revenu sur l'absence de la pensée critique et encore une fois la confiscation de la parole des femmes et surtout le fait que les analyses ne sont pas profondes sur le sujet. Et je vais poursuivre avec M. Abdoulaye Ndiaye. M. Abdoulaye Ndiaye, aujourd'hui, les médias peuvent-ils façonner une perception de la femme dans la société sénégalaise ? Je vous remercie. Je dois tout d'abord saluer la présence de ces figures que je reconnais qui sont des femmes assez pionnières dans le domaine du journalisme. Ajoutez simplement que la présentation de Mme Sisse a été une présentation très exacte. Bon, mais on peut y ajouter quand même diplômés d'information et de communication à côté de toute cette panoplie de diplômes universitaires qui me distingue ou plutôt qui m'identifie. Alors, je voudrais tout d'abord dire qu'il y a nécessité effectivement de se poser la question par rapport au mode d'utilisation de la femme dans le milieu des médias. La perception, il y a deux éléments qui sont des éléments assez concordants. C'est la femme dans l'environnement sénégalais, c'est également la femme dans un milieu qui avait été un milieu assez difficile que je dirais par moment pas toujours accessible pour que la femme s'y évolue normalement qu'il y avait le milieu des médias. Et je crois que Eugénie a exactement campé le problème quand il s'agit de dire que les femmes effectivement ont une parole dans les médias mais que cette parole elle ne semble pas être une parole qui soit dans les différents contours qui structurent les médias leur présence dans le traitement de l'info leur présence dans les fonctions dévolues pour éducer dans ces environnements pendant longtemps il a été souvent difficile de pouvoir les voir jouer de rôle important. Et je donne mon expérience pour avoir été responsable dans un média de recherche publique la RTS vous l'avez cité tout à l'heure nous avons souvent eu à voir certaines consœurs venir avoir les mêmes compétences avoir les bons profils mais être seulement limité à un travail de rédaction qui ne les mettait pas trop en valeur il est évident que depuis lors il y a eu de bonnes évolutions qui font qu'aujourd'hui à capacité égale dans les rédactions il est de plus en plus heureux de voir que quand même les femmes arrivent à s'imposer mais je pense que c'est un problème qui est un problème individuel et c'est lié aux capacités de chaque femme à pouvoir s'imposer dans ce qui la caractérise et ce n'est pas seulement dans le milieu des médias qu'il faut déplorer parfois l'absence de femmes ou le manque de visibilité de ces femmes même dans les autres champs qui sont le champ politique le champ social dans d'autres structures on a trop tendance à ne pas donner à la femme son véritable rôle et pourtant dans l'histoire il y a eu des étapes de grandes conquêtes qui ont eu lieu dans notre pays les premières femmes à être dans les médias dans l'histoire je crois qu'eugénie je parle sous réserve qu'elle confirme ou infirme une première dame que nous avons chacun de nous en mémoire il s'agit de madame Annembeil d'Orneville nous étions à la veille des indépendances dans les années 50 vers les indépendances 60 elle a été une des premières dames connues et qui a suscité beaucoup de vocations parce que c'est elle qui a été une des toutes premières connues à l'ère de la fin du colonialisme vers les indépendances et jusqu'ici elle est toujours là avec nous maman Annette on prie pour elle je lui envoie d'ailleurs un petit clin d'œil et en fait il y a eu des évolutions depuis et les journalistes femmes ont été formées et ils ont appartenu parfois à des rédactions qui ont pu à un moment ou à un autre jouer le jeu de les laisser exercer de véritables fonctions et d'autres qui étaient dans un environnement trop masculin et qui n'ont pas permis à ces femmes de bien éclore mais encore une fois c'est un combat qui est un combat individuel et je pense qu'il faut désormais en dehors de toutes les formes de déterminisme que les femmes arrivent à s'imposer et à jouer leur état brûl parce qu'elles incarnent la qualité elles sont de bons reporters elles sont également de bonnes présentatrices quand ils s'agent de la télévision elles peuvent également aller dans les genres majeurs qui font le travail de journalisme que sont l'analyse la chronique et autres mais à côté de ça il y a également une autre perception qu'on a des femmes dans l'utilisation qu'on en fait et on a parlé de ma consoeur Ndeï Dom Diouf effectivement elle a incarné en moment quand même le journalisme sportif et ça c'était quand même tout heureux de la voir dans les espaces rédactionnels être une reporter si vous voulez ou une reportrice et travailler à montrer qu'il est possible d'être femme et d'être sur un travail de terrain vert et à pouvoir accompagner et couvrir les manifestants sportifs alors que pendant longtemps on n'y pensait pas il y avait quelques réserves qui avaient été accordées à des personnes des hommes qui se prévalaient d'être ce qui montait ce qui parlait du sport et on oublia que les femmes peuvent avoir une sensibilité très sportive donc je pense que de manière générale il y a des efforts à faire mais moi je ne désespère pas le combat il va continuer et représente 52% dans notre population et ce qui se passe chez nous et les efforts qu'on fait pour atteindre une bonne utilisation des femmes c'est les mêmes efforts que l'on peut constater ailleurs j'aurais pu donner les chiffres d'un pays comme la France où quand même 37% des femmes apparaissent à la télévision ce qui est quand même assez minime et peuvent exercer des fonctions importantes et que les grandes directions dans ces espaces médias n'ont jamais été occupées par les femmes la toute première femme qu'on a donné en exemple dans l'occupation des espaces médias c'était une femme qui a incarné je crois il s'appelait Michel Léridon qui a été patronne de l'AFP qui est une agence de presse française une des toutes premières agences de presse mondiales donc pour dire simplement qu'il y a des efforts à faire il faut évoluer vers ça je pense que le débat il reste entier et il faut trouver les moyens qui enjambent ou outrepassent un peu les déterminismes ou les éléments qui bloquent un peu l'évolution des femmes dans ces espaces merci monsieur Ndiaye pour votre réponse malgré les freins mis sur les chemins des femmes et malgré leurs compétences et le manque de visibilité il est temps que ces femmes-là au niveau individuel puissent s'imposer dans leur secteur d'activité à l'image des premières pionnières qui ont frais le chemin depuis avant les indépendances donc aujourd'hui les types de programmes diffusés dans les médias sont-ils de nature à réellement appréhender la place de la femme et de la fille dans la société je reste avec vous Ndiaye je pense que vous mettez là le doigt dans ce qui caractérise exactement l'utilisation de la femme dans l'espace média c'est vrai que quand on y réfléchit bon on a souvent choisi de ne pas donner à la femme la pouce bête dans des espaces où on la met en valeur on a souvent confiné les femmes dans des rôles de faiseurs de culture de faiseuse de culture si vous voulez on les a confinés dans des rôles de reporter simple sur des faits de société qui ne semblait pas trop les valoriser encore que dans le journalisme le travail de reporter est un travail très valeureux et qu'au fond il n'y a pas femme ou homme à faire du reportage tout le monde doit arriver à pouvoir faire un reportage parce que c'est là que passe la maîtrise du métier ou en tout cas l'apprentissage du métier mais on s'est rendu compte également que ces mêmes rôles qu'on donnait à l'homme on les a pas souvent donné aux femmes et la perception qu'on en a c'était d'être uniquement des personnes qui étaient assez dévalorisées je ne dirais pas de manière systématique mais qui en fait n'étaient pas au même niveau que les hommes une présentatrice du journal de 20 heures quand il sache de la télévision on est resté longtemps sans en avoir ce n'est que plus tard quand on a démarré la télé dans ce pays en 1972 les premières figures de cette télé ce n'étaient pas des figures féminines c'étaient des hommes qui étaient les premiers à être visibles en 1972 quand on a commencé à faire de la télé ce n'est que plus tard qu'on a eu maintenant à faire venir des femmes téléspectrines plus tard qui sont devenues des journalistes comme on dit donc je pense qu'il nous faut travailler à améliorer la perception on doit avoir des femmes au niveau de l'espace médiatique mais ce n'est pas seulement lié à la femme ce n'est pas seulement lié à l'espace média il y a dans l'environnement politique aussi et Eugénie l'a dit tout à l'heure on n'a jamais donné à la femme sa véritable fonction dans les parties de masse qui ont accompagné nos indépendances la femme elle était une sorte d'Amazon qui était uniquement réservée à l'animation à la dimension folklorique à la compagne de mobilisation quand il s'agit et d'ailleurs on les identifia par ce qu'elles portaient pour incarner les couleurs du parti parfois être très risquieuse quand c'est nécessaire au nom du parti donc voilà ce qui a fait que c'est cette même pratique qu'on a retrouvée au niveau de l'espace média avec des femmes qui sont restées quand même un peu en deçà de ce qu'elles ont apporté mais encore une fois je confirme il y a des efforts qui sont faits et il faut travailler à permettre à ces femmes d'être dans une même posture d'égalité avec les hommes parce qu'ils ont été dans les mêmes écoles pour appeler les mêmes choses et peuvent quand même faire le même travail voilà Eugénie Rocaia vous pouvez rebondir sur cette question s'il vous plaît oui je vous remercie oui effectivement je suis tout à fait d'accord peut-être l'une des questions qu'il faut se poser c'est ce qu'il en est de la formation et c'est vrai en observant quand je suis entrée dans les médias la première chose dont je me suis rendue compte c'était des stéréotypes que nous étions obligés de vivre de la discrimination qui d'ailleurs n'étaient pas forcément voulues on voulait nous protéger nous les femmes moi je me souviens au soleil j'étais la seule femme mais en même temps mes patrons ceux qui m'en cadraient qui étaient des hommes extraordinaires voulaient me protéger et en même temps à l'intérieur de la salle de rédaction mes collègues pouvaient avoir des attitudes extrêmement irrespectueuses graveleuses etc parce qu'évidemment le métier de journaliste étant un métier public c'est pas un métier de femme nous nous sommes censés être dans l'espace domestique dans l'espace privé domestique dans les maisons ou dans des fonctions dans des métiers qui ressemblent à ce que l'on fait à la maison et il l'a très très bien dit mon collègue Abdoulaye oui culture santé éducation etc donc il fallait changer ce regard là et puis je parle de la violence je continue et j'insiste sur la violence dans les salles de rédaction et il y a un an et demi deux ans on a organisé avec l'UNESCO une rencontre sur la sécurité des femmes journalistes et je vous assure j'ai été extrêmement surprise de voir à quel point la violence elle est déjà à l'intérieur des salles de rédaction c'est extrêmement inquiétant et les femmes journalistes quelque part ne se rendaient même pas compte qu'elles subissaient du harcèlement et puis il y a ce fameux plavon de verre mais également tout le problème de l'organisation des femmes et je voulais dire les premières actions qu'on a eues justement comme femmes journalistes et de permettre cette organisation des femmes journalistes ça a été l'association des professionnels africains de l'information et de la communication sur toute l'Afrique et ça c'était extrêmement intéressant et il faut dire aussi que l'une des choses qu'on découvre c'est pas parce qu'on est femme qu'on va être favorable aux femmes quand on fait une couverture sur les femmes et bien la femme députée on va toujours lui demander est-ce qu'elle sait faire la cuisine est-ce qu'elle s'occupe de ses enfants etc. donc on ne lui demandera jamais s'il a donné la dépense donc en arrivant au SESTI c'est vrai en 2005 je pense non en 2002 on a mis en place un cours qui était obligatoire en genre au niveau du SESTI et ce qui était marrant c'est que certaines autorités du SESTI ne sachant pas de quoi il s'agissait m'ont dit on va vous donner les femmes j'ai dit merci gardez-les pour vous si vous me donnez les femmes je ne fais pas ce cours-là il est pour tout le monde et c'est comme ça qu'effectivement il a été institué en deuxième année un cours en genre au niveau du SESTI et ensuite c'était en option en troisième année et je pense que ça fait vraiment prendre conscience aux journalistes aux étudiants journalistes d'abord de la position de l'image qu'ils avaient des femmes même en tant que jeunes hommes et puis ensuite de leur rôle du rôle des journalistes comme participant à l'éclosion d'une opinion publique à l'éclosion de la démocratie dans leur société et la démocratie ce sont les hommes et les femmes la citoyenneté ce sont les hommes et les femmes donc ce travail a été fait on les a envoyés sur le terrain et je pense que le cours existe peut-être qu'il a changé mais je pense qu'il existe encore aujourd'hui mais oui il y a bien une formation en genre au niveau du CESTI maintenant les problèmes qui se posent ce sont dans les autres écoles de formation et plus tard je pourrais dire peut-être là où il y a des limites à cette formation voilà merci Abdoulaye merci Général Kaya pour vos réponses à cette question et vous l'avez souligné on a souvent confiné les femmes dans des rôles de fraiseuses de culture ce qui a grandement contribué à répandre une épidémie d'handicap sociétaux on n'a jamais donné à la femme son véritable rôle un geste barrière néfaste à l'éclosion de leur lumière et d'ailleurs vous l'avez tout à l'heure souligné votre expérience au CESTI et l'existence de ce cours lié au genre c'était d'ailleurs la question suivante mais vous avez déjà donné la réponse peut-être demander à M. Abdoulaye si le cours existe jusqu'à présent oui le cours existe jusqu'à présent il est évident que la notion genre est quelque chose que l'on retrouve presque partout mais le cours existe parce que ça fait partie des éléments qui façonnent justement une bonne perception de ce qu'on entend par genre parce qu'il est assez global genre j'ai dit que même parfois même l'homme est impliqué dans la perception qu'on peut avoir du genre maintenant le journalisme est une pratique qui est unique que tout le monde doit maîtriser qu'on soit femme ou qu'on soit homme maintenant la notion genre c'est tout juste un accommodement qui est nécessaire pour qu'il y ait un regard beaucoup plus distingué un regard beaucoup plus beaucoup plus élaboré quand il s'agit de traiter quand même des sujets qui peuvent concerner les femmes et qui peuvent avoir en fait si vous voulez des éléments de construction qui peuvent être utiles pour celui qui regarde en fait je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre mais le cours il existe toujours au système merci pour cet éclaircissement la question relative au regard comporte la perception qu'on pourrait avoir sur les questions qu'on soit homme ou femme mérite de nous interpeller alors M. Abdoulaye Ndiaye un reportage sur la perception des femmes des défis dans la société sénégalaise peut-il différer que l'on soit un journaliste homme ou femme je vais m'appuyer sur des exemples précis vous savez il y a eu des moments où l'information a eu un caractère très institutionnel dans notre pays quand il s'est agi d'avoir les médias des services publiques qu'on appelle la RTS que tout à l'heure on a cité il est évident qu'il nous arrive parfois d'avoir ce qu'on appelle la semaine nationale de la femme tout ce qui se rapportait à la femme semaine nationale de la femme journée internationale de la femme femme et machin donc il y a eu énormément concernant la femme on a souvent dit que par moments c'était une femme qui accompagnait pour faire la couverture et transmettre ou bien transposer sa sensibilité dans ses rapports avec l'événement concernant les femmes mais il y a eu des moments où on s'est dit que ça pouvait également être l'affaire d'hommes et il est arrivé que des hommes couvrent moi-même qui vous parle il m'est arrivé de couvrir les semaines nationales de la femme où c'était un tour du Sénégal avec tout ce que ça a pour aller identifier les femmes dans leur milieu revoir les groupements féminins qui s'activent aussi bien dans l'agriculture la pêche que dans l'artisanat ensuite écouter les discours des femmes et montrer le rôle que la femme a quand vous allez dans la partie sud pour jouer véritable élément de développement ensuite c'était des distributions de financement c'était la découverte d'ouvrages qui est destiné aux travaux des femmes et tout cela a contribué à nous permettre nous hommes reporter de pouvoir nous identifier au fait que la femme est l'égal de l'homme en matière d'activité si on lui donne la possibilité de pouvoir montrer ce qu'elle sait faire donc moi le regard il peut être un regard identique selon qu'on soit femme ou que l'on soit homme pour pouvoir traiter des histoires de femmes mais quand il s'agit simplement d'un traitement professionnel il doit y avoir quand même un même type d'approche les mêmes angles et élaborer un contenu qui soit un contenu qui peut parler de femme en mettant la femme en valeur et il y a également un principe qui est sacré chez nous c'est de se mettre sur des faits qui mettent en valeur la femme et je pense que c'est là-dessus qu'il ne faut pas que l'on essaye d'opposer le regard de l'homme ou le regard de la femme quand il faut faire un traitement il faut que le traitement soit professionnel et que l'on tienne compte des meilleurs angles qui mettent en valeur ce sur quoi on a envie de parler et la femme au milieu de tout ça Merci Monsieur Abdoulaye donc passer le traitement des informations au tabou du professionnalisme pourrait nous permettre de ne pas altérer le regard sur les événements qu'on trouve donc et Madame Eugénie Rokaya tout à l'heure vous avez donné des prémices de réponse à la question que j'avais posée tout à l'heure est-ce que le fait de ne pas souvent prendre en compte la grande diversité que représentent les femmes avec des contextes des réalités et besoins différents empêchent d'impulser une réelle compréhension des problématiques qui touchent les femmes Tout à fait encore faudrait-il voir cette diversité et voir les femmes moi je pense que ce qu'apporte la question de genre dans une formation quelle qu'elle soit d'abord c'est la transversalité en principe dans tous les domaines d'études dans tous les champs d'études on devrait retrouver ce regard genre pourquoi ? parce que le genre c'est vraiment la capacité de comprendre de manière critique les relations entre les hommes et les femmes dans la société donc ça c'est important avec évidemment une nécessité probablement de rééquilibrage par rapport aux femmes et pour moi c'est une lunette d'analyse donc à partir du moment quand on est dans un champ scientifique dans un champ de connaissances c'est extrêmement important de regarder ça pourquoi c'est important justement de regarder la diversité des situations parce que ça permet de rétablir l'équilibre à l'intérieur de la société de faire oeuvre de justice le rôle du journaliste c'est vraiment de montrer la société telle qu'elle est c'est d'abord les faits quels sont les faits aujourd'hui pour les hommes et pour les femmes même quand on construit un pont mais ça veut dire aussi qu'il faut regarder les fonctions que les femmes exercent dans la société tout en essayant de faire en sorte que de plus en plus ces fonctions-là soient considérées comme des fonctions de développement des fonctions politiques donc ça c'est un point qui pour moi est fondamental c'est aussi faire droit à la diversité c'est redonner la parole à des gens à qui on ne donne jamais la parole et de manière générale les invisibles de la société ce sont les femmes donc pour moi c'est aussi important que le journaliste redécouvre ces femmes-là et en dehors des journées de la femme ou du 8 mars c'est tous les jours qu'elles sont dans les champs donc pour moi c'est une question fondamentale si le journaliste peut vraiment être celui qui appuie le développement encore je n'aime pas trop ça celui qui en présentant les faits en présentant une situation permet aux communautés de prendre des décisions éclairées si le journaliste veut être cette personne-là et bien il est important qu'ils regardent chacun et chacune dans la société et dans sa diversité et ça n'est pas le cas en ce moment je pense que ce qui manque au niveau de la formation c'est les journalistes sur le terrain quelquefois parce que c'est une question politique donc une question qui rencontre ce qu'est l'homme dans ses fonctions publiques les femmes deviennent invisibles ça c'est un problème donc il faut leur apprendre à regarder où se trouvent les femmes où se trouve cette diversité-là leur apprendre également à donner la parole à interviewer d'une certaine manière qui va rencontrer les femmes toutes les femmes parce qu'une interview c'est une technique et si on n'apprend pas à casser cette technique pour faire en sorte que chaque personne puisse prendre la parole à partir du lieu où elle se trouve en particulier les femmes et on sait que les femmes étant de l'espace privé domestique elles n'ont pas droit à la parole publique donc il faut que le journaliste apprenne à casser cette logique-là puis je pense qu'il y a deux autres problèmes c'est quand on sort du CST il n'y a plus de suivi c'est le fait que beaucoup de journalistes ne sortent pas des écoles de formation et que dans beaucoup d'écoles de formation il n'y a pas de formation en genre pas de suivi pas d'évaluation la question du genre devrait se trouver au centre des salles de rédaction donc voilà pour moi ce sont les limites qui existent aujourd'hui à cette formation et qui fait que dans la pratique en fait même si les journalistes ce qu'ils ont compris ils n'ont pas la possibilité de s'entraîner de s'exercer à trouver les femmes dans leur diversité voilà merci les invisibles les héroïnes de l'ombre doivent parler en dehors des journées internationales et pour y arriver on doit davantage voir les journalistes sur le terrain pour couvrir toutes ces spécificités et que ces journalistes là soient suivis même après la formation pour que la dimension genre soit au cœur des espaces de rédaction et de reportage sur le terrain alors je reste avec vous toujours comment inclure dans la formation des journalistes cette sensibilité ou éducation au genre si c'est déjà fait ne faudrait-il pas réactualiser ou y accorder plus d'importance vous êtes sur muet pardon oui je pense qu'il faut réactualiser je pense qu'il faut vraiment partir des réalités cette fois-ci partir des réalités des rédactions pas seulement partir d'un point de vue théorique sur la question du genre ou en associant genre et citoyenneté genre et développement tout ça associé aux médias je pense que c'est important que les journalistes voient dans leur vie quotidienne dans leur pratique quotidienne que ce soit un portrait que ce soit une interview qu'ils voient cet aspect de genre et tout à l'heure je parlais de la pensée critique d'une analyse critique je pense que à l'intérieur des salles de rédaction il faut qu'il y ait des personnes donc formation de formateurs qui puissent leur montrer qu'ils laissent en rade la grande majorité de la population maintenant je pense également qu'il y a eu des progrès mais on va voir les limites de ces progrès si vous allez au Sympix donc au syndicat des journalistes ils vont vous dire que oui à l'heure actuelle la question de genre est au cœur de nos préoccupations seulement les femmes ne sont pas dans les syndicats donc là aussi il y a un travail particulier à faire avec les femmes je parlais tout à l'heure du défi de l'organisation pour que les femmes militent dans les syndicats parce qu'elles ont aussi des conditions de vie qui sont difficiles il y a une analyse différenciée à faire des femmes journalistes tout à l'heure je disais aussi qu'il faut s'inspirer de modèles qui sont extrêmement importants il faut aller voir ce que font les femmes congolaises quand il s'agit du monitorage des médias c'est extrêmement important donc s'inspirer d'autres pays il faut aller voir le studio Tamani au Mali comment il a décidé politiquement de faire en sorte que le genre soit impliqué soit appliqué soit intégré dans tous les niveaux d'activité du studio au niveau de l'administration au niveau de la logistique etc ça ce sont des exemples inspirants qui vont montrer aux journalistes et aux journalistes hommes qui ne perdent rien au contraire donc voilà ce que je voulais dire pour moi ce sont des choses qui sont extrêmement importantes donc beaucoup de pratiques beaucoup de modèles différents beaucoup d'expérimentation permettre aux journalistes de dire leurs limites également par rapport à ça même de se fâcher de se révolter et petit à petit de les amener et de les amener à faire en sorte que cette liberté dont ils ont besoin pour eux cette liberté elle doit être la liberté de tous et de toutes et également mieux comprendre les limites qui se trouvent au niveau de leurs consoeurs quand on va sur le terrain ce n'est pas la même réalité que quand un homme va sur le terrain vos consoeurs les consoeurs qui sont dans les régions et même en vie vous diront quand elles ont des postes de responsabilité à quel point elles sont harcelées par des politiciens etc donc ce ne sont pas simplement les miss c'est je pense un trait de nos sociétés à l'heure actuelle quand tu as du pouvoir tu as du pouvoir sur tous et sur toutes et c'est cette culture également que les médias doivent contribuer à éradiquer voilà ce que je voulais ajouter merci encore vous l'avez bien dit il est nécessaire aussi de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour être dans cette constante amélioration de la manière de prendre en compte la présence et l'épanouissement des femmes dans le milieu le défi de l'organisation pousse aussi à souligner le fait que les femmes ne sont pas très présentes dans les syndicats donc les pousser à elles-mêmes s'engager pour prendre leur propre voie et défendre leurs intérêts dans le milieu alors merci beaucoup pour vos éclaircissements je vais passer la parole à ma collègue Mariam pour poursuivre le débat merci merci beaucoup merci M. Nia et Mme Eugenie pour ces réponses très claires et très 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 intéressantes pour le débat et que nous espérons que si elles sont mises en oeuvre les médias pourront justement jouer ce rôle de vecteur fondamentaux dans le changement en faveur d'une société plus égalitaire alors avant d'enchaîner avec la deuxième partie je vais peut-être voir si M. Regina ou Mme D'Edomdouf ont quelquefois à ajouter rapidement sur la question relative aux formations des journalistes M. Regina ou Mme D'Edomdouf c'est sur la question relative à la formation oui ou bien sur tout ce qui a été discuté depuis le début de la première partie de façon rapide avant qu'enchaîner oui ça a été un plaisir d'écouter M. Nia et Mme D'Edomdouf qui nous ont vraiment entretenu des thématiques qui nous intéressent au plus haut point et effectivement avec laquelle vient de terminer Mme D'Edomdouf par rapport à la formation nous ce que je retiens par exemple c'est que tout le temps on nous a dit que le journalisme c'est un métier où on doit être tout le temps en perpétuelle formation la réalité sur le terrain au Sénégal c'est qu'on se rend compte qu'une fois qu'on est sur le terrain qu'on devient un journaliste opérationnel cette partie formation continue est totalement laissée en rade aujourd'hui il est difficile pour des journalistes ou pour des jeunes journalistes de pouvoir se spécialiser parce que la réalité dans les rédactions c'est totalement autre chose et j'ai beaucoup souri en entendant les communications de madame parce que je me rappelle quand j'étais journaliste sur le terrain combien de fois en réunion de rédaction je me suis disputée avec la rédaction parce que je ne voulais absolument pas faire le marché qui pour tous les journalistes dans une rédaction c'était systématique c'était aux femmes d'aller faire le marché comme on disait que quand il s'agissait de par exemple la rubrique culture pour laquelle je m'étais spécialisée c'était un domaine qui était réservé aux stagiaires ou aux journalistes qui ne savaient pas encore quoi faire parce qu'en fait quand il s'agit de politique et d'économie c'est cette partie qu'on réservait aux journalistes hommes qui étaient beaucoup plus aguerris qui étaient beaucoup plus armés pour pouvoir faire face aux hommes de pouvoir comme l'a mentionné Julie Howe tout à l'heure et pour s'en sortir il y a vraiment cette volonté personnelle à mettre en place il faut en vouloir il faut avoir de l'agnac et vraiment passer tout son temps à être moi pour moi c'est ce que j'ai appris le plus en étant sur le terrain quand on est journaliste sénégalais et qu'on veut s'imposer il faut passer tout son temps à faire des histoires à être belliqueux à perdre beaucoup d'énergie pour pouvoir s'imposer et ce n'est vraiment pas ça parce qu'en termes de formation quand on voit je ne sais pas j'ai eu la mal chance de ne pas avoir fait réellement une formation en journalisme vu que j'ai été formée spécialement en communication c'était dans le cadre de ma recherche que je me suis retrouvée dans le monde du journalisme que j'ai vraiment aimé et j'y suis restée et au fil du temps j'ai appris à déconstruire certaines choses en échangeant avec des journalistes plus aguerris et on se rend compte lors des différentes rencontres auxquelles on est invité en côtoyant certains grands journalistes que en fait ce qu'on vit dans les rédactions ce n'est absolument pas normal et ça pour qu'on en prenne conscience c'est un travail de longue haleine et donc pour moi aujourd'hui il est impératif je ne sais pas autant de mettre en place des réseaux où les journalistes pourraient faire en sorte de renforcer leur capacité d'où par exemple tout mon engagement avec l'association de la presse culturelle où on a fait le maximum pour former les journalistes pour leur permettre de pouvoir se spécialiser dans peu importe le domaine parce que c'est clair qu'on était dans le domaine de la culture mais on parlait aussi des autres domaines où on les incitait à se rapprocher des associations qui comblaient un vide qui existait au Sénégal aujourd'hui on voit de plus en plus les ONG aussi qui s'impliquent pour faire en sorte que sur différents aspects les journalistes soient beaucoup plus formés et le CSTI est un pionnier dans ce domaine et on souhaiterait on aurait bien voulu voir les autres écoles de formation en journalisme aussi accorder cette importance à ce qui est la formation continue pour que le journaliste ne soit pas une fois sur le terrain qu'il ne soit pas dans cette forme de vénétariat que nous voyons de plus en plus au Sénégal parce qu'aujourd'hui quand on regarde la télé les journalistes qu'on voit on a juste envie d'éteindre de ne pas les écouter parce qu'il y a un manque de profondeur un manque de recherche un manque de culture vraiment qui fait peur voilà Merci beaucoup Emy et comme le disait tout à l'heure Madame Eugenie dans la manière même de traiter l'information relative aux femmes il y a ce monde pour pousser d'analyse là et en vous écoutant on a l'impression que c'est une discrimination qui commence au départ à la base au niveau même de l'information et donc cela expliquerait justement pourquoi il y a cette légèreté j'ai envie de dire dans la façon de traiter l'information et donc d'impulser une nouvelle perception en tout cas de la femme au niveau de la société je ne sais pas si Mme Daïd Amjouf a quelque chose à ajouter par rapport à cela Allô ? Oui, nous vous entendons Voilà, merci Merci et bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos doyens Eugenie Lohé Aho mais également Abdulla Ndiaye qui nous ont devancé dans ce métier et qui ont tracé le chemin comme on dit bonjour également Awati pour cette belle initiative et celle qui nous écoute dans cette discussion également à la coopération espagnole donc pour ce qui est de la formation c'est vrai que c'est toujours le talent d'Achi je dirais dans ce métier parce qu'on est en formation continue c'est vrai que même si on passe au niveau des écoles on est diplômé cela n'empêche pas de continuer la formation parce que je dirais que ça c'est le tronc comme c'est le basique qu'on soit journaliste sportif qu'on soit journaliste culturel qu'on soit également journaliste politique on reçoit à peu près la même formation au niveau des écoles pour avoir le diplôme mais c'est au niveau des réactions qu'on se forme réellement et qu'on est confronté à la réalité du terrain et ça c'est là-bas qu'on perçoit un peu les personnalités mais également les talents je dirais entre guillemets dans ce métier et qui fait que certains émergent et d'autres pas plus les hommes que les femmes parce que peut-être ils sont plus préparés la société les a plus préparés à la compétition pour pouvoir disons se tracer un chemin avoir un plan de carrière et le suivre normalement et donc ce que disait tout à l'heure ma jeune consoeur Oumirejina Sambou par rapport à cette formation pour les femmes c'est hyper important parce que cela leur permet un peu de se forger de se carapacer je dirais pour pouvoir se mouvoir dans ce milieu qui est un milieu de compétition parce qu'on est face au public et c'est le public qui est le premier juge c'est le public qui note à la limite je dirais entre guillemets mais ce qui fait que les journalistes sont souvent des vedettes parce qu'ils se produisent devant le public et cela davantage donc donne un certain caractère à cette compétition et les femmes par rapport disons au moule dans lequel la société les a formées ont plus tendance à se retirer à ne pas être dans cette compétition parce qu'elles n'ont pas été préparées par la société par rapport à cela et donc cette formation leur permet de se bagager d'avoir des outils pour pouvoir argumenter et c'est ça qui fait qu'aussi bien les journalistes que les femmes dans les autres secteurs ont souvent des problèmes pour évoluer dans l'espace public c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'évolution comme l'a dit la doyenne il y a beaucoup d'évolution mais il reste encore beaucoup de choses à faire et ça pour moi la base c'est d'abord cette formation c'est cet outil qui permet à la femme d'avoir une certaine confiance en elle-même pour pouvoir compétir pour pouvoir entrer dans cette compétition et faire valoir sa compétence parce qu'il est clair que ce qu'on peut pardonner à une femme ce qu'on peut pardonner à un homme on ne peut pas le pardonner à une femme le public de manière générale accepte plus la médiocrité d'un homme que la médiocrité d'une femme et c'est multiplié à la limite par 10 quand une femme est médiocre et qu'elle se produit sur l'espace public c'est assez violent ce qui fait que les femmes ont besoin d'être préparées psychologiquement d'être préparées sur le plan intellectuel d'être préparées sur le plan psychologique pour pouvoir affronter ce public pour pouvoir entrer dans cette compétition et s'y sentir à l'aise et pouvoir s'y mouvoir donc cette formation pour moi c'est la base à tous les niveaux pour pouvoir s'imposer pour pouvoir émerger dans quelques domaines où on se trouve que ce soit le journaliste que ce soit également un autre secteur d'activité Merci beaucoup Madame Tuch alors la formation c'est la base pas seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes mais aussi si elles sont formées si elles ont justement toutes ces aptitudes et ces compétences et que dans les milieux ici en l'occurrence les médias où elles évoluent il n'y a pas cette sensibilité là à justement comprendre en tout cas toute la dimension tout l'enjeu lié justement à cette égalité là et de faire en sorte que ce soit quelque chose de naturel pour les journalistes hommes et femmes elles auront beau se former certainement il y aura toujours des lacunes ou bien des obstacles qui vont se poser alors on va juste marquer une petite pause et on va regarder cet extrait vidéo d'un entretien qu'on a fait avec Sophie Abba journaliste à ITV avant d'enchaîner avec la deuxième partie des discussions merci c'est une question très très particulière et très complexe à savoir celle de la place de la femme dans les médias ici en Afrique plus particulièrement au Sénégal pourquoi je dis complexe c'est parce qu'on peut la prendre sous différents angles d'une part les femmes sont actives dans les médias ici au Sénégal elles sont là celles qui le veulent font ce métier là d'une manière assez égalitaire que celle des hommes en tout cas dans la forme maintenant quand on va dans le fond est-ce qu'il y a certaines barrières oui il y en a mais on a quand même fait des progrès et je pense qu'on peut en faire encore par exemple la condition de femme ne devrait pas nous empêcher de gravir certains échelons la condition de femme ne devrait pas nous empêcher de pratiquer cette passion de manière totale on ne devrait pas se bloquer soi-même et c'est ce qu'on fait des fois on se bloque pourquoi à cause de certaines pesanteurs sociales et culturelles qui font qu'on ne va pas au fond de certaines choses mais moi je suis contente en tout cas de voir de plus en plus de femmes animer des émissions politiques des émissions économiques etc parce que la femme ce n'est pas seulement le social il y en a qui ont des expertises assez poussées des expertises scientifiques et je pense qu'elles le montent de plus en plus tu peux continuer sur cette partie la deuxième partie et je me bats tous les jours pour ça personnellement parce que je pense que les femmes ont aussi leur mot à dire sur plus que le divertissement rien contre le divertissement ça fait partie de la vie on en fait des fois du divertissement ou bien des émissions sociales culturelles c'est important mais c'est tout aussi important de voir un autre style de femmes les femmes africaines viennent sous différents angles sous différentes facettes donc autant il y a des femmes qui sont expertes dans tous les sujets sociaux culturels dans le divertissement autant il y en a d'autres qui s'y connaissent en économie comme je l'ai dit tout à l'heure qui s'y connaissent en politique qui s'y connaissent en science qui s'y connaissent en agriculture etc donc bien entendu elles doivent être mises de l'avant et ne pas avoir peur de ne pas être suivies parce que souvent on pense que si on ne fait pas du divertissement on ne sera pas suivi non il faut tout simplement avoir sa cible et tout simplement savoir à qui on s'adresse et partager son expertise Merci beaucoup On connaît une certaine évolution mais on Cet extrait vidéo nous permet d'enchaîner avec la deuxième partie et de poser la question suivante à Madame Dédébiou Selon vous qu'est-ce qui explique le fait que nous avons très peu d'organes de presse qui sont dirigés par des femmes au Sénégal ? Merci Mariem c'est une question disons qui est très ouverte et qu'on n'arrête peut-être pas de se poser mais ce qu'il faut comprendre déjà c'est que les médias les entreprises sont au reflet de la société c'est comme les autres entreprises ils ne sont pas à part ils sont dans cette société et donc c'est les mêmes problèmes auxquels sont confrontés les femmes dans les autres secteurs ce sont les mêmes problèmes auxquels nous en tant que journalistes en tant que femmes des médias nous sommes confrontés et donc ce problème de plan de carrière ce problème de pouvoir suivre un certain cheminement pour graver les échelons arriver à haut de l'échelle ce sont les mêmes posanteurs les mêmes problèmes que les femmes ont ailleurs que nous aussi qu'on a au niveau de notre milieu et en plus c'est un métier très exigeant le journalisme est un métier extrêmement exigeant et donc qui fait que les femmes qui le choisissent sont obligées disons d'avoir une certaine résistance je l'appellerai comme ça pour pouvoir évoluer et progresser on a parlé tout à l'heure de cette violence que les femmes ne perçoivent pas au niveau des rédactions parce que déjà quand on arrive on est cantonnés je dirais même ghettoisés dans certains desques comme disait tout à l'heure Omirégina on pense plus à certains secteurs le culturel le social les faits divers où les femmes sont plus présentes que dans d'autres desques qui sont entre guillemets majeurs ou considérés plus important que ce soit les desques politiques que ce soit les desques économiques et les desques sport qui a été peut-être l'un des dernières bastions où les femmes ont eu accès jusqu'à peut-être il y a 20 ans nous sommes des pionnières comme l'a dit tout à l'heure le doyen Abdoulaye Ndiaye nous sommes des pionnières et ça fait peut-être à peu près 20 ans qu'on a commencé à investir ce secteur et c'est pas seulement le Sénégal c'est partout en Afrique et même dans le monde qu'on voit ces barrages et donc l'un dans l'autre fait que les femmes ont souvent des problèmes pour pouvoir évoluer et se tracer un chemin de carrière au niveau des médias parce qu'il y a ces pesanteurs sociaux être dans la presse écrite c'est plus exigeant que d'être à la radio ou à la télé la presse écrite c'est un travail de nuit et donc les femmes qui sont au niveau de la presse écrite peut-être lâchent même plus vite que les autres parce qu'il y a le bouclage et quand on est responsable on est obligé de rester toute la semaine la nuit jusqu'à 2h du matin parfois même jusqu'à 6h du matin pour pouvoir effectuer ces bouclages et donc quand on est une femme et qu'on est mariée qu'on a des enfants à bas âge ce sont des pesanteurs ce sont des contraintes qui font qu'il n'est pas évident pour les femmes de pouvoir disons évoluer et arriver à ce stade au niveau des rédactions c'est pourquoi on voit très peu de femmes surtout au niveau de la presse écrite qui sont des responsables d'édition qui sont des responsables des rédacteurs en chef ou même des directrices de publication il y en a très peu ce sont les contraintes du métier qui constituent des barrières pour les femmes c'est des volontés individuelles et elles ne sont pas nombreuses malheureusement qui font qu'on puisse se franchir ces obstacles et pouvoir arriver à ces objectifs pour se fixe au niveau de l'audiovisuel également c'est des contraintes parce qu'il y a une présence et c'est ce qui est beaucoup plus pernicieux je l'appellerais comme ça c'est cette culture de l'image qui fait que la femme est exposée elle est exposée parce que c'est une femme la société aujourd'hui voit d'abord la femme à travers son physique qui est d'abord le visible et après il y a derrière le contenu ce que j'appelle le contenu c'est le niveau intellectuel et ça également on ne pardonne absolument rien aux femmes si je prends l'exemple dans deux secteurs majeurs entre guillemets le sport et la politique on voit assez peu de femmes qui évoluent il commence il y en a voir maintenant mais on voit assez peu de femmes qui évoluent parce que ce sont des secteurs où peut-être il y a une certaine exposition plus que les autres et il y a derrière le pouvoir si on prend la politique et même quelque part aussi le sport et l'économie et donc c'est des secteurs où puisque le pouvoir entre guillemets est dévolu aux hommes c'est là-bas où on les voit le plus et donc une femme qui arrive à s'imposer doit être excellente pour pouvoir concurrencer les hommes concurrencer entre guillemets à des hommes pour pouvoir être au même niveau que les hommes et donc ça demande plus de travail et il faut que les femmes également comme je le disais tout à l'heure se préparent à la compétition parce qu'aujourd'hui le milieu professionnel c'est un milieu de compétition il faut qu'on se prépare pour se dire qu'on est là-bas pour gagner notre place on ne nous l'offre pas il faut se battre pour gagner cette place et se battre pour gagner cette place c'est avoir de la compétence et on en revient à la formation une formation continue parce qu'aujourd'hui la politique en 1960 la politique des années 80 et aujourd'hui la politique des années 2000 c'est pas la même chose c'est pas le même paysage c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes réalités ça évolue et donc celui qui ou celle qui sort de l'école de journalisme en 1999 et celle qui sort de l'école de journalisme en 1980 sont obligées disons de s'adapter à ces nouvelles réalités et ça c'est une formation sur le tarac qui l'exige et donc ça c'est la formation par rapport à toi-même le journaliste qui choisit de pouvoir renforcer tes compétences que ça soit par une école que ça soit par une association ou bien que ça soit par divers canals que l'on se donne parce qu'on veut évoluer dans ce métier on se fixe des objectifs on veut devenir tel, tel, tel ou bien gravir certains échelons donc je veux dire c'est des exigences que les femmes doivent intégrer mais aujourd'hui les contingences inhérentes au statut de la femme dans la société constituent des obstacles et là il faut que à un niveau individuel que les gens se battent mais également qu'au niveau des médias au niveau des entreprises de manière générale on tient également contre de cela et malheureusement ce n'est pas le cas et donc si aujourd'hui on arrive peut-être à ce que les femmes se battent pour accéder à ces postes de décision il y aura un autre regard parce que le management d'un homme et le management d'une femme c'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités on ne porte pas le même regard sur les choses et sur les personnes également forcément et donc une femme qui est à la tête d'une entreprise de presse prendra en compte certains éléments par rapport à une femme qu'un homme parce que peut-être la limite même ça peut les gêner et malheureusement on voit je donne des exemples assez précises puisque j'ai la chance de faire certaines rédactions où j'ai occupé des postes de responsabilité comme vous l'avez dit dans la présentation et donc il peut arriver que les hommes se disent on ne vaut pas d'une majorité de femmes dans la rédaction parce que c'est des contraintes parce que c'est des goulots d'étranglement à la limite parce que parce que parce que et ça je veux dire quand on est une femme et qu'on est à la tête d'une rédaction on peut intégrer le fait que biologiquement une femme va arriver à un moment où elle doit vivre sa maternité et donc ça c'est des éléments à prendre en compte dans le management et donc on l'inclue dans la manière d'organiser la rédaction et par rapport au travail il peut ne pas y avoir des blocages ne pas y avoir disons des ralentissements par rapport à l'évolution de la rédaction ça une femme peut l'intégrer plus facilement qu'un homme parce que on est une femme et qu'on a cette sensibilité et qu'on a cette perception qu'on a ce regard et donc ce sont je ne dirais pas des obstacles mais disons ces choses qui sont inhérentes à la condition naturelle et biologique d'une femme qui font que certaines femmes ne peuvent pas certaines ne peuvent pas aggraver ces échelons parce qu'à un moment donné elles n'ont plus le courage à un moment donné elles sont tellement bloquées qu'elles se disent que c'est plus la peine à un moment donné il y a tellement d'obstacles il y a tellement de difficultés qu'elles préfèrent même sortir de ce secteur d'activité pour aller dans un autre et ce qui fait qu'aujourd'hui si on regarde la constitution des rédactions à la base il y a beaucoup de femmes mais quand on monte la pyramide elles sont de plus en plus absentes et ce qui fait qu'on trouve plus d'hommes et la politique et les lignes rédactionnelles et la façon de manager d'organiser les rédactions ce sont les hommes qui donnent le lac et les femmes sont obligées de subir ou bien de chercher autre chose si on voit aujourd'hui au niveau des rédactions on voit les femmes d'un certain âge on ne les voit plus parce qu'elles ne peuvent plus tenir le rythme ou bien parce qu'à un moment donné dans leur cheminement elles ont eu des contraintes d'ordre biologique d'ordre social qui ont fait qu'elles ne pouvaient plus parce que l'environnement ne s'y prêtait pas l'environnement n'a pas été préparé pour leur permettre de revenir et de pouvoir poursuivre leur carrière et donc aujourd'hui je crois que ça c'est un combat pour les femmes de pouvoir changer l'environnement des rédactions de pouvoir pervers parce qu'il y en a qui veulent rester mais elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas ou elles ne peuvent plus à cause de toutes ces contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure et qui font qu'elles sont obligées d'aller voir ailleurs ou bien d'aller se reconvertir dans d'autres métiers si vous voyez la plupart de nos consoeurs à 40 ans 45 ans et même parfois à 35 ans elles se reconvertissent le plus souvent dans la communication parce qu'il y a moins de contraintes à ces niveaux elles peuvent gérer et leur statut de mère d'épouse leur rôle social au niveau leur rôle en tant que femme au niveau de la société et gérer également leur carrière professionnelle et donc les hommes ne sont pas confrontés à cela mais ça c'est des sensibilités que nous nous devons prendre en compte c'est notre combat il y a des hommes c'est vrai mais ils sont assez minimes c'est une infime minorité qui puisse prendre cela en compte et donc les associations dont on parle c'est ça le rôle mais malheureusement elles ne sont pas dynamiques au niveau de l'espace médiatique j'ai dit à part le plus à l'heure de la PAC la PAC à un moment donné a existé mais maintenant elle n'existe plus il y a d'autres associations qu'on est en train de mettre en place mais aujourd'hui les femmes aussi ont ce problème pour s'engager pour épouser des causes pour pouvoir défendre leurs droits elles-mêmes comme le disait un président de la fédération c'est à vous de porter votre combat c'est pas nous nous ne pourrons que vous accompagner donc il faut que les femmes soient également conscientes de cela et qu'elles puissent prendre elles-mêmes en charge leur cause leur revendication pour pouvoir faire adhérer les hommes à cela ou pouvoir créer un nouvel environnement qui pourra leur permettre de pouvoir s'épanouir et d'allier ce rôle de la société parce que ça c'est un rôle qu'on ne pourra pas ne pas jouer parce que socialement biologiquement on n'y peut rien et donc il faut qu'on laisse un peu d'allier tout cela et de pouvoir faire un mix de tous ces éléments pour pouvoir créer un environnement qui puisse permettre à ces femmes de pouvoir évoluer de se tracer un chemin de carrière et que ce ne soit plus des exceptions qu'on voit des femmes directrices au niveau des entreprises de presse ou bien occuper un certain poste de responsabilité au niveau des entreprises de presse justement que ça ne soit plus des exceptions et donc il y a au-delà de ces contraintes que vous avez très bien expliquées est-ce que d'une part il n'y a pas une certaine responsabilité des certaines femmes qui souvent peut-être font le choix de la facilité de justement se mettre en avant en développant la culture de l'image de seulement accepter d'être dans des émissions sociales, folkloriques où c'est un peu plus leur physique qui n'est plus mise en avant est-ce qu'elles-mêmes elles n'ont pas une certaine responsabilité d'abord dans la manière de se former est-ce qu'elles font le nécessaire pour être expertes pointues dans plusieurs domaines est-ce qu'au niveau de ces rédactions-là si on les invite ou bien leur confie des émissions plus poussées est-ce qu'elles-mêmes elles ont cette attitude-là proactive de se donner les moyens d'y parvenir écoutez moi j'ai une lecture à deux niveaux c'est d'abord une responsabilité individuelle comme je l'ai dit tout à l'heure parce que chaque personne homme ou femme a ses ambitions elle peut maintenant avoir cette volonté de pouvoir atteindre ses objectifs ça c'est un niveau individuel mais il y en a d'autres qui ont cette ambition mais il faut que l'environnement les incite à pouvoir atteindre cet objectif c'est de ça que je parlais quand je parlais de revoir l'environnement pour pouvoir permettre justement à ces genres de personnes à ces femmes de pouvoir continuer leur chemin et c'est vrai qu'il y a toujours des locomotives il faut qu'on ait des femmes qui soient des locomotives mais il faut qu'elles soient plus nombreuses au niveau des entreprises de presse qu'elles puissent pousser les autres que ce soit dans les entreprises mais également que ce soit dans les associations il faut que nous en tant que journalistes on en parle tout le temps dans nos reportages des associations de femmes qui sont assez dynamiques on en voit partout dans beaucoup de secteurs du moins mais chez nous les associations ne sont pas dynamiques il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi nous à notre niveau ce qu'on voit chez les autres on ne peut pas le dupliquer chez nous au niveau des organes de presse dans l'émission que je suis en train que j'anime au niveau de Women TV on sent ce problème parce qu'il m'arrive de vouloir inviter des femmes mais elles te disent qu'elles ne peuvent pas pour X raisons liées à des problèmes personnels mais parfois liées également à l'environnement professionnel et ça je veux dire c'est des responsabilités individuelles que chacune doit prendre à son niveau maintenant il y en a qui sont constituées de manière à ce qu'elles aiment plus la facilité que la difficulté ça aussi c'est un problème d'éducation et de constitution et de paramétrage je dirais psychologique des personnes mais celles-là peuvent être tirées par ces locomotives dont je parlais tout à l'heure mais il faut que ces locomotives soient un peu plus nombreuses elles ne sont pas elles ne sont pas elles ne sont pas d'un assez grand nombre aujourd'hui pour pouvoir tirer le reste derrière il faut qu'on arrive à ça il faut qu'au niveau des rédactions que les femmes apprennent à évoluer dans les associations apprennent à évoluer dans les syndicats parce qu'aujourd'hui le seul syndicat au niveau de la presse elles ne sont pas nombreuses dans ce syndicat on les compte même s'il y a eu une femme à la tête de ce syndicat de ce syndicat de ce syndicat donc je veux dire ça n'a pas fait tâche d'huile pour pousser les autres femmes à venir intégrer ces espaces de revendication pour pouvoir défendre leur cause donc il faut qu'on se je ne dirais pas qu'on s'adapte mais disons qu'on change de paradigme et d'approche dans notre métier pour pouvoir évoluer pour pouvoir y occuper plus d'espace qui nous revient parce que ça personne ne l'offrira aux femmes c'est aux femmes de se battre pour l'avoir les hommes se sont battus pour avoir certaines choses donc aux femmes également de se battre pour avoir ce qu'elles veulent dans ce métier et elles ont de la place pour le faire aujourd'hui il n'y a plus de bastion je le disais tout à l'heure aussi bien politique aussi bien en sport économiques qui étaient considérées un peu comme des desks vraiment masculins où il y avait très peu de femmes où ils étaient très mal vues celles qui étaient les premières ont eu à se bagarrer pour pouvoir s'imposer d'abord pour montrer qu'il y a de la compétence à leur niveau et c'était pas évident parce que c'est des desks assez techniques je dirais où il faut tenir la dragée haute aux hommes comme on dit pour pouvoir s'imposer mais aujourd'hui on en voit de plus en plus même s'il y a encore des échelons à gravir dans ce domaine parce que on ne peut pas automatiquement aujourd'hui les analyses politiques femmes on n'en voit pas on n'en voit pas dans l'espace médiatique elles sont une ou deux à la limite au niveau du sport même si c'est ce que je déploie souvent également au niveau des jeunes penseurs il faut qu'elles se renforcent les renforcements de capacité dont parlait tout à l'heure il faut qu'elles se renforcent parce que c'est un domaine le sport est un domaine qui évolue très vite et donc quand on parle de match celui qui écoute ou celui qui regarde le match il en sait peut-être un bout plus que toi donc il y a certaines erreurs si tu le fais c'est impardonnable quand on se dit spécialiste dans un certain domaine dans le domaine politique c'est la même chose dans le domaine économique également c'est la même chose il y a je veux dire il y a un basique qu'on ne peut pas ne pas avoir si on veut être respecté si on veut avoir une signature crédible dans ce métier et donc on en revient encore à la formation il faut que les femmes se forment il faut que les femmes acquièrent de la compétence pour pouvoir compétir et donc être crédible dans les milieux où on est et c'est à partir de là qu'on peut se permettre de tracer son chemin qu'on peut se dire qu'on a des objectifs un plan de carrière qu'on pourra atteindre avec ce bagage maintenant il y a les réseaux et même au niveau des réseaux il faut une certaine compétence pour pouvoir y évoluer pour pouvoir avoir droit au chapitre donc il y a ces contraintes dont je parlais mais qui sont quand même gérables et que les femmes peuvent pouvoir contourner ou bien surmonter à travers ces espaces de revendications dont je parlais tout à l'heure mais également avec la compétence dont elles doivent faire preuve au niveau des rédactions pour pouvoir être crédible et pouvoir pouvoir aspirer à certaines choses dans ce métier merci beaucoup madame Véduf et nous avons justement une participation une précision de madame Mignel-Barrot comme remercions de me suivre par rapport à la reconversion des femmes journalistes dans la communication en ce qui la concerne pour son cas sa migration vers la communication a été motivée par l'intérêt du politique dans la ligne éditoriale et donc selon elle c'était plus une question d'équipe plus qu'autre chose qui soit liée à l'ordre du domaine familial ou en malège du fait qu'elle soit juste une femme nous vous remercions pour cette précision très 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 importante alors je vais poser la prochaine question à Oumir Regina vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure par rapport à la récuissance de la plupart des femmes ou des filles à s'exprimer dans les médias surtout sur la question des inégalités selon vous Oumir qu'est-ce qui est à l'origine de cette réticence là ? Excusez-moi excusez-moi Mariam je n'ai pas bien entendu par rapport à la réticence de la plupart des femmes au Sénégal et des filles à s'exprimer sur la question des inégalités dans les médias dans l'espace public selon vous qu'est-ce qui est à l'origine de cette réticence Pour moi c'est qu'il y a à l'origine de cette réticence parce qu'en fait déjà quand il s'agit quand on parle de l'inégalité tout ce qui tourne autour des femmes et tout c'est toujours lié à un certain événementiel je pense qu'on devrait se battre pour que ça soit une préoccupation de chaque jour parce qu'on les voit les femmes je ne sais pas dans la vie de chaque jour les femmes elles sont là pourquoi attendre le 8 mars pour faire un dossier spécial pourquoi attendre la quinzaine de la femme pour faire un dossier spécial comme de l'autre côté aussi j'ai eu une consœur quand elle a vu le thème elle me dit qu'en fait il ne faudrait pas oublier d'évoquer le fait qu'en fait les femmes elles n'aiment pas bon je ne sais pas qu'elles n'aiment pas parler mais elles n'ont pas pour moi je dirais que c'est les femmes elles n'ont pas la possibilité d'être aussi réactives que les hommes quand on les interpelle comme le font les gens dans nos rédactions pour pouvoir leur faire parler aujourd'hui comme en ce moment je suis en train de faire une communication je reçois un appel d'une journaliste qui me dit qu'il veut me prendre en interview dans cinq minutes ce n'est pas possible avec certains experts c'est très possible c'est très possible de faire ça il n'y a pas de soucis de leur côté mais avec les femmes c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'avec la charge mentale qu'elles ont soit elles sont sur la route en train de s'occuper de leurs enfants ou elles sont à la maison ou elles sont sur d'autres dossiers et tout et cette compréhension je ne sais pas est-ce qu'il y a une certaine compréhension que les gens ont par rapport à certains hommes en fait ils s'attendent à ce que les femmes soient comme des robots quand on appuie sur un bouton qu'elles réagissent directement alors que socialement ça fait partie des contraintes sociales dont parlait Eugénie tout à l'heure tout est fait pour que vraiment leur présence dans l'espace ne soit pas réellement facilité et aujourd'hui quand on voit aussi qu'après vous pouvez tenir certains coupons qui peuvent être déformés par certains journalistes ça ne donne vraiment pas envie de s'exprimer à la va-vite sans pouvoir avoir un certain recul par rapport au discours qu'on peut tenir Merci beaucoup Oui Madame Toub vous pouvez désactiver votre micro s'il vous plaît Merci beaucoup Alors Madame Toub a en parlé tout à l'heure par rapport justement à l'absence des femmes au niveau des instances de décision dans les ordinateurs de presse dans les médias est-ce que selon vous c'est justement cette absence-là qui justifie un peu la manière que nous avons observé de traiter l'information relative aux femmes ou simplement le peu d'importance qui est accordé dans les lignes éditoriales à cette question de genre et d'égalité des sexes en fait parce qu'aujourd'hui quand on regarde sur le terrain ou quand on est je ne sais pas en tant que chargée de communication sur le terrain on voit beaucoup plus de femmes journalistes donc on devrait pas peut-être le fait que est-ce qu'elles ne soient pas dans les instances de plus de décisions ça peut impacter je ne sais pas parce que je me dis qu'aujourd'hui vu le nombre de femmes qu'il y a dans les rédactions elles devraient être beaucoup plus à même de prendre en compte toutes les questions relatives aux gens mais on est forcé de reconnaître qu'elles ne sont pas pour la plupart une force de proposition qu'elles se contentent de faire ce que décide la rédaction et la rédaction très souvent celui qui est à la tête excusez-moi c'est pas une faute de guerre et c'est le constat que nous avons fait dans la plupart des rédactions aujourd'hui il y en a beaucoup ce n'est pas on va pas mettre quelqu'un qui a un certain background qui comprend bien le métier et tout qui est à la tête de la rédaction aujourd'hui vu comment le secteur de la presse est où il y a de plus en plus une présence des hommes d'affaires qui prennent le secteur des médias comme des moyens de faire la guerre on va chercher à mettre un béni-oui-oui à la tête des rédactions qui va faire en sorte de pouvoir plus mettre en avant les combats du maître que tout ce qui est préoccupation purement professionnelle et ça pour moi c'est le principal c'est le mal principal dont souffre le secteur de la presse aujourd'hui au Sénégal donc il y a énormément de moins pour moi surtout quand il s'agit des questions genre et de la représentativité de la femme parce que ça ça devient vraiment une préoccupation secondaire parce que vraiment les femmes aujourd'hui on voit de plus en plus même quand on s'amuse à regarder sur les réseaux sociaux la plupart des organes de presse quand ils postent des informations relatives aux femmes les commentaires qu'on voit c'est comme si c'était des informations vraiment qui n'en valaient absolument pas la peine les faits divers sont beaucoup plus prisés et surtout quand c'est violent et que ça touche une femme là encore c'est l'occasion aussi pour le tribunal populaire de juger les femmes qui aujourd'hui cherchent à plus sortir de leur intimité à plus avoir une certaine présence dans l'espace public comme si c'était une aberration c'était quelque chose qui ne devait pas arriver et qu'aujourd'hui si elles sont victimes par exemple de violences vu qu'on est dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre c'est parce qu'elles en veulent parce qu'elles ont de l'ambition parce qu'elles veulent faire énormément de choses et c'est des choses qui sont assez effrayantes mais qui en sont totalement banalisées aujourd'hui dans l'espace public sénégal totalement banalisées dans l'espace public et justement pour en revenir aux réseaux sociaux on sait que c'est un espace qui a permis de beaucoup libérer la voix des femmes les femmes sont présentes en nombre et même si souvent il y a des contraintes c'est un espace qu'elles utilisent beaucoup pour s'exprimer et donc selon toi comment est-ce que justement ces réseaux sociaux peuvent être mis à contribution pour mieux sensibilité sur la question des inégalités et la lutte contre les violences alors je me dis que déjà que ces réseaux sociaux existent et qu'aujourd'hui les femmes puissent s'exprimer ça permet de beaucoup beaucoup sensibiliser aujourd'hui on a vu le combat qui a été mené pour la criminalisation du viol les femmes la mobilisation se fait pour la plupart au niveau des réseaux sociaux même si on peut déplorer le fait qu'il y a une grosse partie de la population qui est laissée en rade parce qu'on sait que les réseaux sociaux ce n'est pas accessible à tout le monde déjà il faut avoir un certain niveau d'éducation être instruit ce qui n'est pas l'état de tout le monde mais aujourd'hui on voit avec un réseau un truc comme WhatsApp qui arrive à démocratiser l'accès à l'information où les femmes quand elles mènent leur combat elles essayent de faire des traductions dans leur langue locale histoire de toucher le plus de femmes possible et toucher au-delà de toucher ces femmes qu'elles soient en zone rurale ou en zone urbaine il y a la nécessité aussi de s'organiser de faire en sorte d'éviter ces stéréotypes qu'on colle très souvent aux femmes au nom de moi je dirais que c'est de toute façon la nomination masculine qui fait que ces idées prospèrent on dirait que de toute façon les unions que font les femmes sont toujours éphémères que ça ne sert à rien elles ne peuvent pas mener un combat jusqu'au bout mais on a vu et aujourd'hui je pense que nous on gagnerait beaucoup à s'inspirer du travail énorme qui a été fait par nos anciennes aujourd'hui c'est très difficile de faire entendre raison à certaines générations de féministes la nouvelle génération de féministes qui par exemple ignorent tout le travail qui a été fait par des associations comme Yévi avant avec comment elles ont côtoyé toutes les populations comment elles ont essayé de réunir toutes les femmes peu importe leur origine leur classe sociale leur niveau d'études comment elles ont essayé aussi de fédérer les religieux au niveau de leur combat et tout aujourd'hui on est en train de se parfois on est en train d'essayer de se battre pour des choses qui étaient déjà acquises acquises depuis longtemps du fait des combats de ces femmes on ne se rend pas compte qu'on est en totale régression parce qu'il y a certaines choses pour moi je trouve que le débat ne devrait pas se poser mais aujourd'hui du fait de notre manque d'histoire de notre manque de connaissance de tout ce qui a été fait en amont très souvent on arrive à se tromper de combat et avec l'effet grossissant des réseaux sociaux parfois ça peut être un handicap mais de plus en plus je me dis que là aujourd'hui quand je vois toute cette solidarité qu'il y a dans le contexte actuel avec la dénonciation de l'apologie du fleur qui a été faite je me dis qu'avec les réseaux sociaux on peut arriver vraiment à faire bouger les lignes maintenant il faut voir comment mieux organiser ça comment mieux fédérer les forces et faire en sorte que ça ne soit pas aussi éphémère que le sont tous les combats menés sur les réseaux sociaux parce qu'au max ça dure 72 heures après on passe à autre chose aujourd'hui la question de l'autorité paternelle on en parle et tout mais on n'arrive pas à chaque fois on voit sur les réseaux sociaux les femmes prennent la parole pour dénoncer l'impossibilité qu'elles ont de pouvoir avoir des passeports pour leurs enfants de pouvoir voyager avec leurs enfants sans devoir avoir l'autorisation du père mais chaque fois on dénonce on fait on lance les femmes lancent une pétition qui ne décolle pas on en parle aux femmes députées et tout mais ça reste toujours au statu quo ça n'avance pas et aujourd'hui on se dit que si on était beaucoup plus organisé comme par exemple elles l'ont été sur le cas-ci avec les plaintes les plus de 200 plaintes qui ont été portées devant le procureur hier on se dit qu'il y a vraiment de quoi espérer et espérer des jours meilleurs pour où on pourra entendre et faire entendre la voix des femmes dans le micro possum sénégalais merci beaucoup Oumi et j'ai envie de poser la question à madame Régini Rokaya par rapport justement au premier point sur la réflexion des femmes à s'exprimer dans les médias sur les questions d'inégalité Oumi a mis sur le doigt tout à l'heure la manière que les journalistes avaient abordé les femmes qui ne leur donnaient pas suffisamment le temps peut-être de se préparer mais même une fois sur les différents plateaux est-ce qu'il y a une certaine répartition équitable des temps de parole est-ce que les femmes sont laissées justement aller jusqu'au bout de leurs réflexions sont-elles suffisamment prises au sérieux par les journalistes qui les ont lui-même apprennent merci pour cette question la première chose que je voudrais dire les femmes en termes de sujet d'actualité les femmes à qui on donne la parole qui sont interviewées c'est vrai qu'elles sont une grande minorité tout simplement parce que encore une fois de manière générale on a plus on a une liste d'adresses d'hommes parce qu'ils ont l'habitude d'intervenir ou un petit groupe de femmes qui ont l'habitude d'intervenir mais c'est aux journalistes hommes et femmes d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent et ces compétences elles existent ça c'est un premier point la deuxième chose sur la réticence des femmes à parler il y a un problème encore une fois je pense de socialisation ce problème de socialisation fait que souvent les femmes même si elles ont un niveau de formation extrêmement élevé ne savent pas comment parler comment prendre la parole parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance en elles et vous voyez les femmes elles ont toujours mais c'est pas parce qu'elles sont nulles ça n'a rien à voir mais très souvent nous on va se poser des questions les hommes ils y vont tout à l'heure vous disiez ils ont été formés à la compétition ils ont été formés à dominer l'environnement à se battre etc. nous à la maison on nous dit non ne fais pas ci ne fais pas ça c'est vraiment le mode là ne fait rien ne bouge pas donc je pense qu'il y a ça encore qui nous travaille énormément et puis c'est vrai qu'une journée de femmes n'est pas une journée d'hommes moi j'ai connu au Sesti et c'est là aussi où j'ai beaucoup de questionnements sur nos jeunes confrères un jeune en formation qui disait ma femme est journaliste comme moi mais il n'est pas question que je mange le repas d'une domestique il y a la contrainte familiale où vous avez du mal à aller travailler le soir papa va vous chercher à la salle de rédaction le mari téléphone 10 millions de fois et vous coupe complètement du travail que vous êtes en train de faire donc il y a des pressions qui souvent sont aussi très insidieuses et qui font que les femmes finalement petit à petit se disent qu'elles ne sont pas compétentes pour faire un certain nombre de choses c'est pour ça que les réseaux et les organisations pour moi sont des choses extrêmement importantes il faut aller chercher les femmes et je pense qu'il faut leur apprendre quelquefois elles connaissent très bien leur métier elles connaissent très bien leur sujet mais comment parler avec les médias dans des organisations de professionnels c'est vraiment de la formation de l'entraînement et ça va très 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 vite et ensuite nous aussi on peut proposer s'il y a des là je parle aux militantes proposer des listes aux médias être vraiment proactif et proactive en disant telle femme telle femme telle femme oui dans tel domaine elles sont compétentes mais tout à l'heure je parle aussi du contexte dans lequel travaillent les médias il y a un contexte aujourd'hui vous devez faire telle chose et on leur laisse peu le temps de préparer sérieusement leur travail donc on va vers la facilité voilà c'est ce que je voulais dire et puis je pense aussi que l'un des domaines qu'il faudrait investir et où vous avez aussi un vivier de femmes de plus en plus un vivier de femmes intéressant c'est les instances de régulation et d'autorégulation quand on parle des réseaux sociaux et de la manière dont ils ne sont pas modérés et comment finalement on renvoie toujours les femmes à leur corps toujours à un moment ou à un autre vous êtes intelligentes mais je pense que c'est important aussi de pouvoir saisir les instances de régulation et d'autorégulation et de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de lois qui soient prises pour que la régulation des réseaux sociaux se fasse aussi en faveur dans le respect de ce que sont les femmes de ce pays-là donc voilà quelques points que je voulais soulever mais je pense que c'est vraiment un travail pas à pas et je pense qu'aussi il faut apprendre de ce qui s'est passé avant c'est pour ça qu'en démarrant je parlais de l'histoire de l'organisation et d'être panafricain d'aller tirer aussi des expériences ailleurs voilà merci beaucoup madame pour cette réponse ce qui me mène à la question suivante sur l'un des points justement qui a été soulevé par Oumir Ejina la question à monsieur Abdoulaye Oumir a parlé tout à l'heure de justement une certaine prédominance de certaines orientations politiques et de préoccupations financières au sein même des médias ce qui à un certain moment dicte un peu la ligne qui est donnée au sujet ou bien un peu aux préoccupations qui sont prises en charge par le média quel commentaire vous avez à faire par rapport à cela le seul commentaire qu'on peut en faire c'est que ça relève d'une réalité absolue mais ceci n'est pas seulement le fait de médias qui sont les nôtres ailleurs également c'est toujours derrière tout grand média se cache probablement un grand mentor ou un grand monsieur qui joue à en tirer autant qu'il peut l'état aujourd'hui a une fonction de présence je dirais même parfois de discours d'adhésion et utilise un certain type de médias et il fait parler des personnes qui sont collées au type de discours qu'il va entendre et aux politiques qu'il mène donc ça ce sont des réalités il y a également les médias de service public qui définissent des lignes et là où il faut également ajouter un plus dans notre réflexion de ce matin c'est de dire qu'au fond en dehors de l'espace rédactionnel où on travaille à mettre en compétition les femmes et les hommes où on arrive à marginaliser les femmes parfois qui n'interviennent pas dans les pratiques majeures de la pratique professionnelle on l'a dit tout à l'heure l'analyse le commentaire parfois la chronique et qui n'est pas seulement propre à des pays comme les nôtres on les retrouve ailleurs je vous ai parlé de 37% simplement dans les grandes télévisions européennes où en France 37% de présence de femmes expert il y a même la préparation sinon déjà une loi qui va définir une bonne utilisation des femmes dans ces espaces pour dire simplement que ce n'est pas simplement le fait des Africains ou le fait des Sénégalais comme nous sommes mais pour dire qu'il nous faut dire aux femmes que l'effort est au bout du combat à mener je veux dire à profil égal à compétence égale et l'histoire du service public que je connais le mieux a été une histoire ponctuée des générations qui ont été de bonnes générations les unes les autres et qui se sont complétées par moments dans l'application ou la pratique professionnelle j'en ai entendu tout à l'heure le nom d'une personne que je connais très bien avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et donc elle est une incarnation de ces différentes générations qui se sont succédées au niveau du service public mais aujourd'hui on ne peut pas nier le fait que l'argent l'apparentement politique ou idéologique le souci de vouloir faire faire prospérer des intérêts d'un groupe d'une personne contribue beaucoup à marginaliser certains au détriment d'autres l'histoire ne se limite pas chez nous quand aujourd'hui vous allez aux Etats-Unis ou en France je donne l'exemple de TF1 il faut citer parfois quelques grandes chefs il y a un grand monsieur du bâtiment qui est derrière et il est également dit que le choix des personnes qui y sont est sûrement déterminé par leur capacité à être parfois au service des intérêts de ceux qui quand même payent tous les jours n'est-ce pas mais ceci est excessif parce que les espaces rédactionnels sont des espaces garantis où la liberté est là où la société des journalistes mène le combat pour que l'on n'arrive pas du tout à altérer leur espace qui est l'espace rédactionnel alors je voudrais simplement terminer pour dire que dans un pays comme le Sénégal avec la prolifération des télévisions il y a un fait réel qui contribue à écorner l'image de la femme et ça c'est le fait de programmeurs aujourd'hui au moment où nous sommes en train de faire cette émission madame il y a des types d'émissions qui sont dans une uniformisation complète c'est la femme qui vient animer un débat autour d'autres femmes où il est question d'agiter des questions de société où on n'est pas expérience là-dedans mais où chacun donne son point de vue au fond pour parler pour parler wolof c'est d'entrer parler avec des points de vue très différents ensuite toujours pour parler toujours des programmeurs il est arrivé que parfois des hommes se retrouvent parfois dans certaines grandes émissions le soir pour parler entre eux où on ne trouve pas de femmes à l'intérieur donc il y a des manquements et je pense que Ndeye Diom l'a dit tout à l'heure il y a un phénomène qui est lié au choix des gens qui sont derrière les télés et qui ne comprennent la télé les radios les organes de presse qu'à travers ce que eux l'imaginaire qui se font de l'argent qu'ils ont apporté pour créer ces structures de médias alors donc il y a là des efforts à faire et je pense qu'il nous faudrait avoir désormais une loi qui va appliquer la nécessité de permettre à ceux qui comprennent la télé ceux qui comprennent les médias et les radios d'être ceux qui devront être les d'entrepreneurs de cela et on pourra respecter la parité et on pourra permettre aux femmes probablement de pouvoir se mouvoir à l'intérieur merci beaucoup monsieur Ndiaye pour cette réponse très complète et comme vous l'avez dit tout à l'heure des plateaux où des hommes se regroupent souvent entre eux et pour parler des questions qui concernent essentiellement les femmes alors nous avons avec nous madame Aïssa Tousissé qui est conseillère spéciale du président de la République et aussi madame Dior Falso qui est la première procureure de la République du Sénégal merci mesdames de nous suivre alors nous allons juste poser la dernière question pour cette partie et ensuite donner la parole la question va à madame Oumir Regina comme vous êtes critique de cinéma et que vous-même vous êtes apparue dans certaines productions ici au Sénégal dans les nombreuses séries télévisées que nous avons actuellement et qui sont très 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 suivies par la population quelle est l'image de la femme qui est montrée et est-ce que ces productions n'ont pas une certaine responsabilité sur la perception négative qui est construite autour des femmes et comment peut-elle continuer à changer cette perception Oumir Regina alors aujourd'hui pour moi la plupart des séries aujourd'hui montre une image de la femme à laquelle on n'était pas habitué parce que comme je dis dans la plupart des productions audiovisuelles avant avant les femmes elles devaient être soumises les femmes une fois qu'elles sortaient du cadre il fallait l'aide d'un bon samaritain toujours l'homme qui était dans le bon rôle pour les femmes alors qu'aujourd'hui de plus en plus par exemple je vois des hommes qui dénoncent de plus en plus le fait que les productions de Marodi les hommes sont toujours faibles c'est toujours les femmes qui tiennent les maisons c'est les femmes qui parfois gèrent tout ce qui est problèmes sociaux et tout aujourd'hui qu'on le veut ou non dans l'audiovisuel on voit de plus en plus des femmes qui ressemblent aux femmes modernes que nous avons dans nos pays que ça soit qu'on comprenne l'exemple d'une série comme Maîtresse dans nos Paris ou qu'on prend l'exemple d'une série comme Idole de Evan Prott on voit des femmes fortes qui ne sont pas elles ne sont pas seulement que des mères elles sont des professionnelles elles s'activent dans plusieurs domaines et ça franchement quand on lit les commentaires parce que moi je passe énormément de temps à lire les commentaires évidemment on voit les hommes sénégalais qui dénoncent le fait qu'aujourd'hui c'est comme s'il y avait des lobbies dans les productions audiovisuelles qui voulaient nous faire voir un certain modèle de femme c'est comme si c'était honteux de voir des femmes qui sont capables de se prendre en charge c'est pas seulement des femmes qui attendent qu'un mari ou un gars leur offre des voitures des bijoux et tout ce sont des femmes qui achètent et qui contribuent au bien-être et à l'équilibre familial et qu'on le veut ou non c'est ce qui existe aujourd'hui parce qu'au-delà de la pauvreté très féminine dont on parle souvent aujourd'hui la plupart on voit au Sénégal il y a de plus en plus de familles monoparentales où c'est les femmes qui gèrent ça on n'en parle pas ces femmes elles sont invisibilisées dans les médias et tout mais il y a de plus en plus des séries qui les montrent des séries qui montrent leur courage leur bravoure et leur volonté à vouloir s'en sortir par elles-mêmes et ça ça contribue d'une certaine manière à améliorer la perception de la place des femmes dans la société et même les préoccupations qu'elles ont par rapport à leur charge mentale comment elles doivent gérer ça et tout et c'est des femmes qu'on montre je ne sais pas qu'on montre honnêtement ça n'a absolument rien à voir avec la vision cliché que nous avions dans les productions d'avant moi j'aimais bien regarder les productions de Dara & Coach mais je ne me reconnaissais pas dans la plupart des femmes qu'on vous montrait ce qui n'est pas le cas dans les productions audiovisuelles de maintenant où on peut vraiment arriver à se projeter et c'est très important moi je trouve que les séries de maintenant une adolescente qui les regarde avec un bon recadrage aussi parce que la télé n'est pas censée éduquer aujourd'hui si on regarde certaines émissions les parents doivent être là pour veiller et pour pouvoir recadrer certaines choses mais un enfant qui regarde ça une jeune fille elle va pouvoir être beaucoup plus ambitieuse elle va être beaucoup plus apte à l'ouvrir et à pouvoir imposer sa voix parce que déjà dans ces séries aujourd'hui on ne te dit pas que d'une toute façon voir une warba d'un petit tout petit cow et des choses comme ça ce qu'on t'apprend c'est que tu as les mêmes possibilités qu'un garçon il suffit juste de te donner les moyens d'y arriver de te battre et toi aussi tu pourras subvenir aux besoins de ta propre famille sans problème merci beaucoup et même si ce ne sont pas encore toutes les séries qui sont arrivées à ce niveau il faut reconnaître quand même qu'il y a certaines qui font justement ce travail-là de nous montrer une autre image de la femme alors c'est avec cette question que nous arrivons en termes de la troisième partie je vais rapidement donner la parole à madame et ensuite à madame si elles ont quelques commentaires avant de relayer les questions des principes vous pouvez juste activer votre micro voilà merci beaucoup marienne je remercie les organisateurs de ce webinaire pour l'opportunité qu'ils me donnent de pouvoir participer à cet important thème parce que c'est un thème et je m'excuse d'abord d'avoir pris le train en marche parce que j'avais quelques petits problèmes de connexion que j'ai pu régler et quand je je ne m'attarderai pas sur la première partie parce que j'ai l'impression quand je vois le thème général qui est donc la perception sociale de la femme au Sénégal le rôle des médias la première partie était beaucoup plus axée je pense sur la perception qu'on avait des femmes qui travaillent dans les métiers des médias et disons les difficultés souvent qu'elles rencontrent pour arriver au niveau de responsabilité même si on se rend compte qu'à l'heure actuelle il y a énormément de progrès donc je me contendrai sur cette place sur cette perception sociale de la femme dans la société sénégalaise et le rôle des médias alors je peux dire que les médias jouent un rôle extrêmement important et normalement devraient jouer un rôle fondamental dans cette perception sociale mais malheureusement et je dis vraiment parce que je le pense il y a énormément de problèmes parce que comme beaucoup l'ont dit on se rend compte qu'on n'accorde pas en général la place qui est due à la femme au niveau des médias et j'ai eu personnellement à interpeller des médias parce que simplement dans un panel où il y avait on parlait de problèmes de femmes de discrimination sur les femmes il n'y avait aucune femme il n'y avait aucune femme et ça paraissait quand même assez surprenant qu'à ce niveau-là on ne puisse pas trouver au Sénégal des femmes qui soient en mesure de pouvoir avec des hommes traiter du problème alors souvent ce sont et ça dans la perception que les gens ont c'est comme si les femmes n'étaient pas capables elles-mêmes de pouvoir s'exprimer sur des problèmes qui les intéressaient je suis vraiment d'accord avec tout ce que ma soeur Eugénie a dit parce qu'elle a mis le doigt sur les problèmes qui sont importants c'est des problèmes d'abord de pouvoir identifier au Sénégal les femmes qui sont en mesure de pouvoir discuter sur les plateaux et même quelquefois d'apporter la contradiction sur des problèmes qui sont très importants et malheureusement on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas alors qu'elles sont là le deuxième problème c'est effectivement il y a un rôle que nous associations nous devons jouer par rapport à ces femmes-là parce que vous avez beaucoup de femmes compétentes beaucoup de femmes qui comprennent les problèmes et qui ont la capacité de s'exprimer mais ce n'est pas donné aussi à tout le monde de pouvoir parler en public ça c'est un problème aussi et ce que nous faisons souvent et ce que nous faisons nous parce que je prends de l'AGS l'exemple de l'AGS où je travaille enfin je m'imite enfin j'encadre un peu les jeunes mais nous les encadrons et nous les formons et nous les obligeons à pouvoir prendre la parole et de plus en plus ce que nous faisons c'est d'essayer de les mettre au devant de la scène pour qu'elles puissent parler et c'est quand dans des cas moi je dis souvent bon écoutez allez-y nous nous avons fait notre temps nous avons joué notre partition c'est à vous à eux dont vous exprimez et je crois que c'est extrêmement important que nous ayons conscience de ce problème-là et qu'on le laisse jouer alors par rapport aux médias je trouve que vraiment ils ne donnent pas une bonne perception de la femme je suis désolée de le dire mais nous avons souvent nous voyons que la femme n'est pas disons on fait en sorte encore de véhiculer certains préjugés vous avez beaucoup d'émissions il y a des exceptions c'est vraiment il y a des émissions où les femmes sont là mais il y en a beaucoup beaucoup d'émissions où qu'est-ce qu'on montre que la femme est au foyer elle fait beaucoup d'animation beaucoup de divertissement elle fait beaucoup de publicité s'occupant de son vraiment ce sont des choses je pense qui de plus en plus doivent disparaître nous pouvons nous avons des exemples de femmes qui ont réussi nous avons des exemples de femmes dans tous les domaines et je crois qu'il serait bon si effectivement nous voulons que la perception de la femme change au niveau de la société et les médias ont un rôle extrêmement à jouer il faudrait qu'ils puissent inviter des femmes qui soient là qui parlent de leur cursus qui donnent des exemples de ce qu'elles font et je crois que là aussi c'est un problème qu'il faut faire et c'est au niveau des rédactions je prends au niveau du comité de rédaction qu'il faut quand même faire un choix pour des programmes qu'il faut diviser pour mettre en valeur la femme je ne voudrais pas accaparer la parole parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce point mais pour le moment je m'en arrêterai là merci beaucoup madame Dior Falso merci pour ces points qui sont très édifiants en plus de tout ce qui avait été dit par les panelistes alors je vais donner rapidement la parole à madame Esatou Sissé bonjour Mariam bonjour à tout le monde dans notre panel et je présente également mes excuses pour avoir pris le train en marche j'étais un peu sur d'autres choses voilà j'ai écouté les propos des uns des unes et des autres par rapport à la place des femmes dans les médias et je voudrais poser une question ou deux questions aux professionnels des médias qui sont là je parle d'Eugénie et autres je ne comprends pas l'utilisation de la femme qui crée une certaine concurrence au travers les médias par exemple aujourd'hui nous avons beaucoup d'animatrices télé qui se disent journalistes elles n'ont pas fait des journalistes mais on les appelle journalistes elles sont en concurrence d'une certaine manière par le port vestimentaire par la valorisation de leur corps plutôt excusez-moi de le dire ainsi plutôt que de ce pourquoi elles devraient être là et c'est vraiment minimiser entre guillemets le rôle de la femme dans les médias nous avons beaucoup de choses beaucoup de sujets que les femmes devraient porter en bandoulière par exemple j'ai beaucoup aimé Régina quand elle a parlé des séries effectivement je n'arrête pas de râler contre Yamra et autres qui veulent nous censurer encore au travers des séries parce que ces séries télévisées les nouvelles séries montrent la femme sénégalaise réellement telle qu'elle est parce que on est dans une société éditive elle va très vite et aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ressembler aux femmes d'arricote j'ai beaucoup eu l'exemple où vraiment moi non plus je ne me sentais je ne me retrouvais pas parce que je voyais les femmes attentistes elles acceptaient tout elles étaient vraiment voilà c'était la femme telle que la société patriarcale voudrait qu'elle soit et non ce que nous nous voulons être donc vraiment il faudrait recadrer revoir un peu par des formations et autres le rôle essentiel de la femme aujourd'hui on est victime de violence de toutes sortes et quand je vois que des femmes ne sont pas capables au travers des médias de parler de violence de défendre les femmes victimes de violence ça me fait mal au coeur je ne suis pas femme de médias mais au moins je suis écrivain et j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble voir comment réharmoniser la participation la part des femmes je dirais dans les médias il y a des questions sur lesquelles on dit que c'est des questions d'hommes j'ai dit non parce qu'on voit sur les plateaux quelquefois que des hommes et ils se permettent comme certains l'ont dit de débattre de questions de femmes et même au domaine sportif j'ai beaucoup aimé sur la RTS quand une jeune femme a commenté le match des lions c'est montré que vraiment le Sénégal doit être conscient que les choses vont vite et que nous devons vraiment nous accrocher au wagon pour ne pas rester en grade c'est pas le Sénégal seulement il y a certains pays bien sûr du nord qui sont dans les mêmes problématiques que nous mais nous quand même nous avons eu par le passé avec nos héroïnes Natayala et autres des exemples de femmes fortes qui ont des décisions à prendre et qui les prennent au milieu d'hommes donc ces genres de de il nous faut vraiment les inculquer à nos à nos femmes de médias en tout cas merci de m'avoir associé à cela et particulièrement de Tadjo je t'embrasse très fort et ça fait longtemps on ne s'est pas vu mais je sais que ce combat peut continuer avec toutes les forces vives qui sont féminines merci beaucoup merci beaucoup à vous pour votre présence et tout l'engagement pour vous montrer justement pour la question alors on a des questions des participants heureusement que pour la plupart la réponse a été apportée au cours de la discussion alors on aura juste deux questions la première est pour madame Neidam Duf souvent pour les femmes qui sont victimes d'harcèlement au niveau même des médias où elles exercent comment est-ce qu'elles doivent faire ou bien comment est-ce qu'elles font pour contourner cela justement est-ce qu'elles continuent de subir la contrainte justement pour percer et arriver à un certain niveau ou elles ont des mécanismes qui sont mis en place pour leur permettre de dénoncer et que ça ne soit pas enfin à leur ascension à certains niveaux de niveau écoutez je pense que c'est des attitudes à plusieurs niveaux d'abord individuelle parce que ce sont des personnes qui prennent elles-mêmes en charge leur défense et leur attitude à adopter je veux dire ce n'est pas différent des autres secteurs où on voit ce genre de situation c'est peut-être parce qu'on peut en parler plus dans les médias parce que c'est un métier qui vous expose plus que les autres et donc c'est des attitudes d'abord individuelles mais jusqu'ici peut-être ces mécanismes dont on parle ne peuvent pas fonctionner parce qu'on n'a pas d'espace pour pouvoir réglementer cela ou bien on n'en parle pas au niveau de ces espaces il y a le Saint-Pix qui est parfaitement fonctionnel mais on n'en parle pas parce que c'est peut-être des sujets encore tabous chez nous même si dernièrement on a vu que beaucoup de langues commencent à se délire malheureusement avec l'affaire de Miss Sénégal mais au niveau des médias c'est pas des choses dont on parle assez souvent les femmes le règlent à un niveau individuel ou bien même un comité restreint et donc je veux dire c'est des attitudes que la personne adopte et chacune vient avec son éducation partout où il va la personne plutôt partout où elle va donc je veux dire il y en a qui pensent que peut-être elle doit passer par là pour pouvoir accéder à certains postes de responsabilité pour pouvoir évoluer dans leur plan de carrière d'autres disignettes elles ne le font pas donc ça je veux dire c'est des choix individuels que les gens adoptent comme on le fait partout dans d'autres secteurs mais ça me permet de rebondir sur ce changement de paradigme au niveau des femmes des médias qui doivent mieux s'organiser pour pouvoir défendre leur cause et également être beaucoup plus fortes et beaucoup plus présentes au niveau de l'espace des organisations féminines parce que les journalistes ne sont pas présentes alors que on relaie tout le temps comme je l'ai dit les activités des autres mais nous on n'arrive pas à se fédérer à s'organiser pour pouvoir prendre en compte nos revendications dans d'autres pays dans d'autres contrées on le fait mais je pense qu'il est temps qu'on essaie un peu de réactiver ce qui a eu à être fait par la PAC qui a eu à faire de bonnes choses avec nos doyels aujourd'hui on parle d'une jeune organisation qui est en train de se mettre en place et il faut qu'elle remonte à ce qui a été fait jusqu'ici pour pouvoir par rapport à la réalité actuelle voir comment mieux défendre les intérêts des journalistes parce que quand même ça a évolué les causes que défendait la PAC il y a certaines choses qui sont encore là mais il y a d'autres qui sont venues et qui sont venues s'ajouter à cela et donc il faut une réactualisation de ces revendications des femmes journalistes on le voit dernièrement en France on a vu une association les femmes qui prennent la une et qui est aujourd'hui en train de gagner de l'espace et d'être visible et de porter certaines causes qui fait que les femmes aujourd'hui sont un peu plus à l'aise je ne dis pas beaucoup mais un peu plus à l'aise au niveau des rédactions au niveau des médias français nous également il faut qu'on arrive à cela avec les doyennes qui sont encore là avec les plus jeunes avec la génération intermédiaire qu'on essaie un peu de se retrouver et de nous dire qu'il y a des choses à défendre et il y en a au niveau des rédactions parce que les femmes ne sont n'occupent pas encore la place qu'elles doivent occuper et là il y a des combats qui ne peuvent pas se mener à un niveau individual il faut un regroupement il faut une association il faut un rassemblement des causes pour pouvoir se faire entendre faire entendre sa voix et être perceptible et pouvoir occuper l'espace public et être forte comme on dit et pouvoir défendre ces causes je pense qu'il faut arriver à cela et ces causes dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'harcèlement mais par rapport à d'autres également qui sont peut-être liées strictement au travail qui pourront permettre d'avancer sans pour autant empiéter dans le domaine du Saint-Pix qui fait déjà du bon travail pour l'ensemble de la presse mais il faut quand même un secteur une association spécifique aux femmes de médias pour pouvoir porter ces causes donc il faut que les femmes puissent se fédérer se regrouper ensemble pour justement défendre leurs causes qui leur sont connues alors la dernière question s'adresse à l'ensemble des panelistes et indexe un peu plus la question liée à l'hyphtique dans la manière de traiter l'information ici prenant l'exemple de la couverture médiatique qui a été faite du drame de Sacré-Cœur comment est-ce que les journalistes ont pu identifier la mère des enfants publier la lettre montrer le visage des enfants dans la manière même de donner l'information perpétuer l'idée selon laquelle la dame méritait ce qui lui est arrivé est-ce que vous avez des commentaires par rapport à cela Mariam est-ce que ce sont des journalistes qui ont fait ça bonne question des journalistes ou bien des internautes il y a tout ça aujourd'hui il y a toujours cette confusion autour aujourd'hui chaque fois on ne pense pas une manifestation excusez-moi madame vous pouvez désagérer vous pouvez venir faire ce coup merci je crois que je coordonne une activité c'est toujours le motif de discorde avec certains parce que ceux qui viennent pour se présenter journalistes se dire des journalistes parce qu'ils ont un micro et une caméra apprécient tout ils recueillent des propos ils viennent ils coupent ils affichent ils vont aller sur les Facebook des gens ils vont prendre des informations perso personnelles qu'ils vont publier c'est vrai une fois que c'est dans l'espace public et c'est dans un réseau social comme Facebook c'est public tout le monde peut y avoir accès mais c'est pas pour autant qu'un média sérieux qui se respecte va faire cela je pense sur les chaînes de télé bien installées on n'a pas vu certaines images ou quand elles ont été publiées elles ont été floutées mais sur les sites internet aujourd'hui qui sont considérés comme une presse qui se respecte alors qu'on sait que tout ce qui doit être fait pour que ça soit un journal ou une revue ou un site internet d'information n'a pas été fait en amont mais aujourd'hui on laisse faire on ferme les yeux et après on va dire que c'est la presse alors que eux non ce n'est absolument pas la presse au Sénégal on a beau dire on a beau critiquer malgré tout ce que je dis que les hommes d'affaires ont pris la source de secteur et tout mais on a des journalistes de qualité on a aussi une presse qui se respecte mais malheureusement les Sénégalais ne consomment pas ils préfèrent aller vers ceux qui sont dans les faits divers vers ceux qui donnent certaines informations bas de gamme sans vérifier quand porter des rumeurs et tout ça et c'est ça qui est déplorable et dommage je vois qu'il y a madame Réjénière qui est à la revendée madame oui merci c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'importance de nos organes de régulation et d'autorégulation il faut savoir que le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias c'est saisi de cette affaire voilà et ce n'est pas la première affaire où les enfants ne sont pas floutés où on utilise des informations qui sont de l'ordre du privé alors que nous avons des règles très précises dans le code de la presse et notre rôle comme Corène c'est justement faire en sorte que l'éthique et la déontologie soient respectées dans notre profession c'est comme arrêter la mer avec ses bras mais le Corène ne lâchera pas voilà je voulais dire ça et je voulais dire quand j'ai parlé aussi de ces institutions c'est pour dire aux organisations de femmes journalistes je sais qu'il y en a une qui est en train effectivement comme disait Ney Dom il y en a une qui est en train de se mettre en place elles doivent être très attentives aussi à être en lien avec ces organisations regarder leurs textes et pas faire pression mais essayer d'inciter à faire en sorte que ces textes soient beaucoup plus sensibles à la question de genre voilà ce que je voulais juste ajouter merci beaucoup madame Eugenie Rappoya alors nous arrivons à la fin de cette session merci à tout le monde pour vos différentes réponses alors on va rapidement prendre le mot de la fin ou bien le mot de clôture pour l'écrire en panéliste je vais donner la parole à monsieur Lye pour son dernier mot je vous remercie et remercie surtout Wati et tous ceux qui vous ont accompagné pour pouvoir organiser cette rencontre virtuelle qui m'apparaît une rencontre qui a permis de poser un certain nombre de problèmes au bout du compte nous avons tenté de réfléchir par rapport à un élément de préoccupation que trouve être le rôle de la femme dans les médias et sa perception dans notre société il nous faudra travailler à tort le coup à toutes ces formes de déterminisme qui agissent pour rendre négative l'image de la femme il nous faut également dans l'espace télé savoir qu'il y a nécessité de repos pouvoir recatégoriser les gens qui sont dans cette pratique et les obligations qu'ils ont et je termine là où Eugénie je termine avec Eugénie ce qu'elle a dit sur l'éthique et la démontologie il y a du monde dans l'espace médiatique il y a du tout peut-être pour s'autoproclamer membre de l'espace médiatique mais il nous faudra savoir respecter ce qui constitue l'essentiel le résiduel n'est jamais important quand on fait de l'info dans les espaces également d'animation il faut avoir des personnes qui savent juger de l'importance de ce qu'ils disent et l'effet et l'impact que ça peut avoir sur les gens qui les suivent ensuite il nous faut travailler à rehausser la mentalité de nos sociétés un arrière-pays qui ne se gave que de divertissement que de petits propos des politiques qui viennent envahir un champ et qui ne permettent pas aux autres champs de pouvoir donner des avis tout ça ne contribue pas à permettre de rendre la femme visible et même au-delà de la femme à rendre visible un certain nombre de catégories de personnes c'est ce que je voulais vous dire et surtout vous remercier de m'avoir invité et j'espère que humblement nous avons essayé d'apporter quelques petits éclaircissements au vu des expériences que nous avons les uns et les autres je vous remercie beaucoup c'est nous que nous remercions M. Yé pour vos réponses et votre participation à ces discussions comme je l'ai dit tout à l'heure très intéressante et nous espérons justement à travers cette discussion participer à la réflexion sur toutes les différentes problématiques qui sont cruciales pour nous je donne la parole à Omiridina pour son dernier mot merci beaucoup à Wati et à Aïssip pour l'organisation de ce panel ce fait un plaisir pour nous de parler de la place et de la perception des femmes dans la société sénégalaise parce qu'on n'a jamais fini d'en parler aujourd'hui c'est réjouissant de voir qu'à l'occasion des séjours d'activisme on choisit un autre angle moins violent parce qu'on a été sous tension durant toutes ces dernières semaines où on avait peu de sujets réjouissants quand il s'est âgé de parler des femmes dans notre société où on a vu notre société se déchirer et tout et aujourd'hui avoir ce genre de débat posé avec des personnalités comme Mme Eugénie et M. Nia c'est vraiment un plaisir nous vous remercions pour ça nous remercions ceux qui nous ont suivis et bon en espérant se retrouver bientôt pour d'autres échanges beaucoup plus constructifs merci nous espérons également vous retrouver bientôt alors Mme Duf d'abord remercier Wati pour cette table ronde virtuelle mais également sur ce thème dont il faut tout le temps parler parce que pour moi c'est une réflexion permanente pour ce qui est de la place de la femme dans la société mais également c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les médias sont un reflet au miroir de la société mais au-delà du miroir les médias contribuent également à changer la société à apporter des changements même de profonds changements et donc c'est notre rôle à nous journalistes c'est le rôle des entreprises de presse également de participer à ce changement positif et c'est à travers la femme qu'on peut le faire donc c'est une réflexion à pousser et à continuer pour apporter disons ce plus-value que la femme peut apporter à travers son rôle en tant que femme sociétalement mais également son rôle au niveau professionnel parce que sa voix peut porter loin à travers justement les canaux des médias remercie tout le monde avec qui j'ai partagé ce panel les doyens la doyenne d'abord Eugénie Rojaya avec qui c'est toujours un plaisir de partager et d'écouter ses réflexions et ses idées mais également le doyenne que nous avons vu à la télé toute jeune et donc qui continue également d'être sur le terrain à travers la formation également Eugénie Régina donc Régina Sambou également qui à travers la diversification qu'elle fait au niveau de la culture également apporte beaucoup de choses donc merci à tous à tous ceux qui nous ont suivi également merci encore à Wacky et à la prochaine très certaine Merci beaucoup à vous Mme Diou pour votre participation à ce débat mais aussi pour tout ce que vous faites au quotidien avec Women Trust TV nous allons prendre le dernier mot de Mme Aou et Géné Routaïa Tout a été dit simplement 2, 3, 4, 5 points la première chose l'importance de contextualiser quand nous faisons un travail d'analyse je dis toujours que le rapport homme-femme dans la société n'est pas une lutte que nous menons les uns contre les autres mais une lutte que nous menons ensemble le changement ne pourra avoir lieu qu'ensemble mais c'est vrai qu'il est important de regarder aujourd'hui et de faire en sorte que les femmes prennent leur place dans nos sociétés et particulièrement dans le domaine des médias ça c'est la première chose une autre chose qui pour moi est absolument fondamentale il y a plein d'actions qui se mènent mais il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de lien entre ces actions je pense qu'il va être important si une association se met en place qu'elles puissent regarder comment créer des réseaux comment fédérer les réseaux et surtout comment utiliser tous les canaux toutes les structures médiatiques pour faire avancer son travail et faire en sorte de changer la figure de nos rédactions enfin je pense je pense qu'il va être important également on a beaucoup parlé de la formation je crois que nous avons entre les mains tout ce qu'il nous faut pour faire en sorte de mettre à la disposition des journalistes les formations adéquates depuis les écoles et pour ceux qui ne sont pas dans les écoles à l'intérieur des salles de rédaction ou dans les organisations nous avons tout le matériel pour faire cette formation et la rendre vraiment adéquate par rapport à la réalité que nous vivons et je crois encore une fois que c'est du travail en commun du travail ensemble que nous arriverons vraiment à changer les choses nous pouvons être différentes ne pas être d'accord mais en tout cas il faut qu'ensemble nous arrivions à constituer une force et comme disaient les femmes de l'apartheid au temps de l'apartheid vous avez touché un roc et elle le disait en parlant d'elle-même vous avez touché un roc et ce roc vous écrasera voilà ce que je voulais partager avec vous merci merci beaucoup à vous madame Aouk pour la générosité dans le partage et comme Néadou l'a rappelé tout à l'heure c'est un débat qui continue et donc je vous invite tous à suivre la page du projet débat citoyen sur la place des femmes dans la vie politique économique et sociale avec Wati où nous publions des entretiens avec différentes femmes qui sont dans le domaine politique économique mais aussi qui évoluent dans les médias pour qu'elles aussi elles partagent avec nous leurs avis et leurs perceptions par rapport aux inégalités qu'elles sont en train de vivre dans leurs différents domaines alors je vais donner rapidement la parole à Giliabie directeur exécutif de Wati qui va commencer merci à tout le monde oui merci Mariem de me redonner la parole au terme de ces échanges échanges fructueux généreux riches en témoignent les commentaires que je vois sur la plateforme Zoom et certainement également sur les autres plateformes je vois également le degré de participation d'intérêt au Sénégal mais aussi hors du Sénégal je viens de noter que Madame Sani qui a été ministre au Niger a également suivi ce débat et cela traduit vraiment ce que nous essayons de faire à Wati il y a beaucoup de webinaires en ce moment et depuis la crise sanitaire je crois que ce qui fait la différence c'est la qualité des intervenants des personnes que nous invitons et la structuration des débats et je voudrais vraiment remercier tous nos panélistes et tous nos panélistes aujourd'hui qui ont partagé vraiment de riches constats et de riches idées sur la question de la participation des femmes et de la place des femmes dans la société et de la manière dont cela est rendu par les médias on a parlé bien sûr de cette question mais en fait on a aussi beaucoup parlé en réalité de l'état des médias et de la formation de l'éthique ce sont des questions qui sont toutes essentielles évidemment et sur lesquelles nous continuerons à travailler à Wati je voudrais dire qu'au début de ce projet avec l'ICID nous avions imaginé non pas des taberontes virtuelles mais des taberontes habituelles disons classiques en présentiel comme on dit et une de ces taberontes devait d'ailleurs avoir lieu à Saint-Louis plutôt qu'à Dakar dans cette volonté justement de décentrer aussi la conversation et de tenir compte de la diversité et des contextes tels que Madame Aou vient d'évoquer l'importance de la contextualisation nous avons dû nous adapter à la crise sanitaire en passant au format virtuel évidemment cela a des limites mais cela a également des avantages qui sont très importants l'avantage de pouvoir être entendu finalement partout au Sénégal mais aussi dans la région nous savons bien sûr que tout le monde n'a pas accès à Internet et que cette conversation reste malgré tout limitée disons à un certain nombre de cercles pas seulement des élites c'est bien au-delà mais nous savons que nous ne touchons pas tout le monde mais l'idée le pari que nous faisons c'est que toutes celles et tous ceux qui participent à ces conversations seront aussi outillés pour continuer à porter les messages dans l'ensemble de la société et c'est vraiment aussi le lieu de redire Mariam vient de le dire que dans le cadre de ce projet il y a une trentaine de vidéos d'entretien de femmes qui sont disponibles qui seront disponibles je crois qu'il y a déjà une vingtaine qui sont publiées les autres seront publiées au cours des prochaines semaines et donc c'est autant d'idées qui sont là et qui continueront nous l'espérons à percuter dans la société sénégalaise et dans l'ensemble des sociétés ouest-africaines c'est aussi le moment pour moi de remercier de saluer d'encourager Mariam Sissé qui a vraiment piloté ce projet avec passion et professionnalisme de saluer le co-modérateur du jour Pathé Dié et de dire aussi que c'est un peu cette génération-là jeune décomplexée qui fonde de l'espoir que nos sociétés ouest-africaines vont peut-être changer plus vite que nous ne le pensons et qu'on aura peut-être plus vite qu'on ne le pense une présidente élue au Sénégal je crois que ces changements ils viennent par la force de nos convictions nous à Wati on continuera à travailler sur ces questions pas parce que les inégalités de genre sont à la mode au niveau international mais parce qu'il est fondamental pour nous que l'amélioration du bien-être collectif en Afrique de l'Ouest passe par l'amélioration des conditions des filles et des femmes et par l'élimination de toutes les inégalités de toutes les discriminations donc merci à nouveau à chacune et à chacun de vous j'espère qu'on vous retrouvera nombreux et nombreux lors des prochains rendez-vous de Wati qu'ils soient virtuels ou en présentiel et merci à nouveau à toute l'équipe qui a soutenu l'organisation de cette rencontre et l'ensemble à nouveau de ce projet et bien sûr merci à l'ACID partenaire dans le cadre de ce travail très important pour nous et nous espérons bien entendu poursuivre cette collaboration merci à chacune et à chacun de vous et excellente suite de journée poursuivre Sous-titrage FR ?